... Bonsoir à tous, merci infiniment de nous retrouver en direct pour ce nouveau numéro d'Enquête de Santé. Pain, pâtes, riz, semoule. Les produits céréaliers occupent une place centrale dans nos assiettes et sont à la base de l'alimentation humaine depuis des millénaires. Mais à force d'être raffinés ou modifiés par les industriels, ces aliments n'ont souvent plus grand-chose à voir avec les céréales d'origine. Au rayon des céréales du petit-déjeuner, de nombreuses marques promettent de faire le plein d'énergie grâce à leurs pétales de maïs ou de riz soufflé. Un argument très éloigné de la réalité parce que vous allez le voir, ces produits souvent très sucrés favorisent diabète et obésité. Donc votre taux de sucre, il fait ça et puis il redescend brutalement. Et vous, vous retrouvez deux heures plus tard avec une fringale, avec des creux qui vont refavoriser des grignotages. Et puis pour gagner du temps, il existe aussi toute une gamme de pâtes et de riz à cuisson rapide, des aliments faciles à cuisiner mais qui, une fois dans l'assiette, peuvent réserver de mauvaises surprises. Quand on regarde comme ça, c'est clair que ça ne donne pas spécialement envie. On a l'impression d'avoir des galettes complètement écrasées ou des grains de riz qui ont déjà été cassés en deux. Là, on dirait presque des écailles. Le riz, on voit qu'il est complètement fissuré. En France, une céréale est omniprésente, c'est le blé. Mais depuis quelques années, il semble concentrer tous les maux de notre alimentation moderne. Il créerait des allergies et serait source de maladies à cause du fameux gluten. Beaucoup pensent ne pas le digérer et l'accusent d'être responsable de symptômes très variés. Comment bien choisir ? Eh bien, cuisiner ses céréales, faut-il les préférer complètes ? Intolérant, allergique, tout le monde peut-il manger des céréales ? C'est ce que nous allons voir ce soir avec un documentaire suivi d'un débat. Pour participer, pour poser vos questions, pour apporter vos témoignages, plusieurs moyens, le 41555, allodocteur.fr ou avec le hashtag santéf5. Je vous retrouve avec nos invités après la diffusion de céréales qui nous roulent dans la farine. C'est un documentaire signé Clémence Gardeil, Maxime Soulard, Olivier Berry. On les accuse de nous faire grossir, d'être difficiles à digérer, d'avoir été trop modifiés par les industriels. Blé, riz, maïs, avoine, les céréales sont la base des produits les plus courants de notre alimentation, comme le pain ou les pâtes. Mais consommé en excès ou trop cuit, ces aliments peuvent faire pencher la balance du mauvais côté. 101, c'est un kilo. C'est la première fois que je passe la barre des 100 kilos. Quand on va manger ce riz trop cuit, on mange des grains d'amidon qui ont explosé. Donc qu'est-ce qu'on mange ? On mange du sucre, en fait. Au rayon du petit déjeuner, on trouve une large gamme de céréales dont raffolent les enfants. Des produits ultra transformés qui n'ont plus grand chose à voir avec les grains d'origine. De faux aliments qui représentent une vraie menace pour la santé. On est plus proche des confiseries avec ces produits que des céréales, en fait. On a transformé la céréale en une confiserie. Pour manger équilibré, les céréales complètes sont souvent plébiscitées. Mais ces aliments, en apparence plus sains, ont une face cachée et peuvent contenir des résidus de pesticides. On a 20 fois plus de résidus dans l'enveloppe du grain que dans la farine blanche. De nombreux Français ont banni certaines céréales de leur assiette à cause d'une protéine accusée de provoquer des troubles digestifs. C'était à chaque repas les problèmes. J'arrivais plus à m'alimenter correctement. J'étais complètement perdue, en fait, au niveau de mon régime alimentaire. Que cache ce fameux gluten, devenu l'ennemi public numéro un ? C'est une protéine très bizarre, très inhabituelle. Ces fragments qui ne sont pas digérés restent longtemps dans l'intestin. Et chez certaines personnes, cela peut conduire à l'inflammation et à la maladie. Raffinées ou complètes, avec ou sans gluten, quels sont les atouts et les dangers des céréales ? Et pour notre santé, comment séparer le bon grain de l'ivraie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Le geste est précis. La concentration totale. Professeur d'art martiaux, Benjamin, 32 ans, connaît ses exercices de Kung-Fu sur le bout des doigts. Et depuis le début de la crise sanitaire, c'est à distance qu'il les enseigne. Inspire. Expire. Squat. OK. Reviens. Et ce n'est pas la seule chose qui a changé. Là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur qu'avant. Là, tous les exercices que je faisais avant, j'arrive même pas à les faire aujourd'hui. J'ai du mal à me positionner et à tenir dans la posture, parce que je pèse beaucoup plus lourd qu'avant. De fait, tout le corps le sent. J'ai des contractions qui se font dans tout le corps. Je suis bloqué, en fait, compressé, j'ai l'impression, de partout, par rapport à ce poids. Il faut dire qu'en 2 ans, la silhouette de Benjamin s'est transformée. A l'époque, il participait à des compétitions sportives de haut niveau et multipliait les prouesses avec un corps d'athlète. En regardant la vidéo, je me rends compte qu'en fait, tout ce que j'ai fait depuis une vingtaine d'années, en fait, j'y arrive plus. Et pourtant, c'est toute ma vie, les arts martiaux. Avec la vie de famille, Benjamin a dû limiter ses entraînements et le confinement a encore ralenti son activité. Sur la balance, les kilos se sont accumulés. Si Benjamin a pris autant de poids, c'est aussi parce qu'il a abusé. Il a abusé d'aliments qui fournissent beaucoup d'énergie et de calories. Je pense réellement que ce qui m'a fait grossir, c'était donc les pâtes et le riz que je consomme midi et soir, pour avoir de l'énergie pour l'entraînement, parce que je m'entraînais 6 jours sur 7. Le souci, c'est que progressivement, notamment au moment du confinement, j'ai consommé à ne plus consommer des petites portions, mais des très, très grosses portions. C'est la seule chose que je vois, que j'ai consommé plus, j'ai plus que doublé mes proportions, qui, à mon sens, m'a fait grossir. Benjamin a abusé de pâtes, mais aussi de tous leurs accompagnements, comme la crème et le fromage. Pour perdre du poids rapidement, il s'est lancé un défi. Il a décidé de suivre un régime dit paléo, inspiré de l'alimentation de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs au paléolithique. Aucun produit transformé, pas de sucre ni de laitage, et surtout aucun produit issu des céréales, comme le riz, le maïs ou le blé. Pour le repas de midi, j'ai préparé des petits légumes, donc des petits pois avec des carottes, et la viande que tu coupes en petits dés. Ça me fait penser un petit peu au lardon, donc je m'imagine un petit peu que j'ai ma crème et tout ça, mais ça reste très light. Le régime paléo est donc très éloigné des habitudes de Benjamin, qui a toujours placé les produits céréaliers au centre de son alimentation. Un changement radical qui laisse sa compagne perplexe. Son régime, je pense que c'est un peu trop léger, à mon goût. Donc je sais pas où sont les féculents, du coup, les céréales, tout ce qui tient au corps. Où est-ce qu'il va le trouver ? Son énergie ? Du coup, il va être beaucoup plus fatigué. Donc je sais pas, on va voir. En vérité, quand même. Franchement, chérie, tu trouves que ça donne envie, ce que je suis en train de manger ? Non. Je ne peux pas dire que mon assiette est bonne, voilà. Et en tout cas, elle est très paléo. J'y crois vraiment, voilà. Même si je suis déçu de ce que j'ai dans l'assiette, j'ai l'impression que je mange rien du tout. J'ai l'impression que même presque que je mangerai pas, ce serait pareil. Et pourtant, j'y crois vraiment. En bannissant les céréales de son assiette, Benjamin parviendra-t-il à son objectif ? Perdre 10 kilos en deux mois. Blé, riz, maïs, avoine. C'est à partir de ces céréales que sont fabriquées beaucoup de produits que l'on trouve dans nos cuisines. Comme le pain, les pâtes ou la farine. Ils font partie de ce que l'on a longtemps appelé des sucres lents. Car ces produits à base de céréales sont des sources naturelles d'amidon. L'amidon, c'est du sucre. Ça fait partie de la grande famille des glucides. Mais c'est un sucre qui est dit complexe parce que c'est un assemblage de sucres simples, de glucose. Soit accrochés les uns à la suite des autres, soit avec des branchements. Ça forme des volutes. Et l'avantage, surtout pour des graines, c'est que ça permet de stocker un maximum de molécules de sucre en un minimum d'espace. L'amidon contenu dans les céréales va être transformé au cours de la digestion. L'amylase, une enzyme présente dans la salive et dans le tube digestif, va découper les grandes chaînes d'amidon pour les transformer en glucose, autrement dit du sucre. Et il y a un moyen tout simple de reconnaître sa présence dans les aliments céréaliers. Si vous mâchez longuement des pâtes, au bout d'un moment, vous allez avoir le goût sucré qui va apparaître. Ça, ça vient justement de la dégradation de ce sucre complexe, l'amidon. Et donc ça, c'est directement un aliment énergétique, ce qui explique aussi l'appétence des hommes pour les céréales depuis le néolithique. Facile et rapide à cuisiner, les aliments céréaliers fournissent à l'organisme une grande quantité d'énergie. Rever de la médaille, on leur reproche souvent de nous faire grossir. Professeur à l'école de santé publique de Harvard aux Etats-Unis, Walter Willett est considéré comme l'un des papes de la nutrition. Selon lui, l'homme connaît depuis longtemps l'intérêt des céréales pour fabriquer du gras. Les fermiers savent depuis des centaines d'années que la meilleure façon d'engraisser le bétail est de lui faire manger des céréales et de le maintenir enfermé dans des enclos pour l'empêcher de courir et de se dépenser. Sans surprise, les animaux vont faire du gras. Et on peut facilement imaginer que la même chose se passe chez l'homme. Trop d'énergie stockée et pas assez de calories brûlées. C'est ce cocktail qui a entraîné chez Benjamin la prise de 30 kilos en seulement deux ans. Les pâtes et le riz font grossir comme tous les aliments qui apportent des calories quand on en mange plus que ce qu'on brûle. Le cas du sportif qui prend du poids en continuant à manger beaucoup de pâtes par exemple alors qu'il a arrêté le sport est classique. S'il mange autant et s'il bouge moins donc il va moins brûler, la différence sera stockée ou ça dans la graisse. Donc progressivement il va prendre un kilo par mois, il va se retrouver au bout de 2-3 ans avec 30 kilos de plus. Ce serait pourtant une erreur de s'inquiéter pour sa ligne à chaque fois que l'on mange un plat de pâtes. Car consommé en quantité raisonnable, les aliments céréaliers sont un carburant indispensable grâce à leur forte teneur en amidon. Les cellules de notre cerveau et les cellules de notre sang n'ont besoin que de glucose pour vivre et un besoin absolu. Le problème c'est qu'elles ont un besoin continu de sucre. Or notre alimentation n'est pas continue. Le fait de pouvoir manger des aliments comparé à l'amidon qui va mettre un certain temps à être digéré, on va avoir ainsi une libération progressive de sucre dans notre corps. Et ces tissus qui sont dits dépendants au glucose vont avoir ainsi suffisamment de substrats énergétiques pour pouvoir fonctionner. Mais cet amidon réserve aussi quelques surprises. Au cours de la digestion, sa transformation en sucre va provoquer une élévation plus ou moins rapide de la glycémie, autrement dit notre taux de sucre dans le sang. Si la transformation est rapide, la glycémie augmente vite. On dit alors que l'aliment a un index glycémique élevé. A l'inverse, une digestion lente fera peu varier le taux de sucre dans le sang. L'aliment aura un index glycémique bas. De nombreux paramètres peuvent modifier cet index glycémique, comme le temps de cuisson. Raphaël Aumont est un spécialiste de la chimie des aliments. Il s'est prêté pour nous à une expérience en stoppant la cuisson de riz blanc à six moments différents. Déjà, rien qu'à l'œil, on voit déjà d'énormes différences. C'est-à-dire qu'on voit qu'un riz, trois minutes, on soupçonne qu'il n'est pas assez cuit. Là, presque 20 minutes, on voit qu'il est trop cuit. Plus il est cuit, plus le riz gonfle. Les premiers grains, presque intacts, n'ont cuit que trois minutes. Ce qu'on observe, c'est que les grains, ici, sont très nets, très ronds. Et on voit à l'intérieur encore une région non négligeable blanche. Mais ça va être encore un riz qui est croquant et qui n'est pas très facile à digérer, en fait. Les grains suivants ont cuit neuf minutes. La cuisson idéale pour cette variété de riz rond. On sent qu'il va y avoir encore ce côté un peu croquant à l'intérieur. Certains chefs aiment ce risotto al dente. Là, on est vraiment sur une cuisson dite al dente. Et quand on poursuit la cuisson, eh bien là, on voit qu'en surface, le riz est abîmé. Il y a des fissures. Là, c'est assez net. Et le riz commence à se déliter de lui-même. C'est-à-dire que l'eau est rentrée, l'amidon a gonflé. Donc le riz est en train de se désagréger, de se décomposer. Et là, on sent qu'encore trois, quatre minutes de cuisson. Et là, on a carrément une bouillie et un truc qui colle complètement. Au-delà de 12 minutes de cuisson, l'amidon sort des grains et donne cet aspect gluant. Quand on va manger ce riz trop cuit, eh bien, on mange une bouillie. C'est-à-dire qu'on mange des grains d'amidon qui ont gonflé, gonflé avec l'eau, qui ont explosé. Donc qu'est-ce qu'on mange ? On mange du sucre, en fait. C'est déjà presque prédigéré. D'ailleurs, rien qu'au goût, ce riz qui est trop cuit va être beaucoup plus sucré en bouche que le riz qui manque de cuisson. Donc l'indice glycémique monte également en flèche lorsque vous mangez ce riz surcuit. Le temps de cuisson est aussi devenu un argument pour les industriels qui proposent des riz toujours plus faciles à cuisiner. Comme cette marque qui promet un riz cuit en cinq minutes. Alors, on va regarder tout ça. Quel est son secret par rapport à un riz traditionnel ? Quand on regarde comme ça, c'est clair que ça ne donne pas spécialement envie. On a l'impression d'avoir des galettes complètement écrasées ou des grains de riz qui ont déjà été cassés en deux. Là, on dirait presque des écailles. Le riz, on voit qu'il est complètement fissuré. Donc là, on peut soupçonner que grâce à ces fissures, l'eau de cuisson rentre immédiatement, gonfle ses grains d'amidon et ça cuit quasiment instantanément. Je pense qu'il a subi un traitement mécanique assez fort, ce qui explique pourquoi il y a autant de fissures. Bon, c'est des morceaux de riz, on va dire, mais pourquoi pas. Avec ces riz express, le temps de cuisson est si vite dépassé que leur index glycémique a tendance à s'envoler. Le produit a été tellement abîmé que cinq minutes, trente ou six minutes et ça y est, vous avez de la bouillie et vous mangez du sucre. La conclusion, c'est que si on nous mâche trop le travail, on nous mâche aussi trop l'aliment presque. C'est à dire qu'après, il va être ingéré directement dans l'organisme de façon trop rapide. Donc trop rapide, ça veut dire souvent des indices glycémiques très élevés. Donc il faut prendre le temps, prendre le temps de cuire soi-même, de manger lentement. Ça, c'est très important parce que c'est des messages intéressants qui passent au cerveau. Et là, vous avez une nutrition qui est bien rythmée dans le temps et beaucoup plus intéressante pour la santé. Au rayon des céréales, une autre gamme de produits peut finir par peser très lourd dans la balance. En France, deux foyers sur trois consomment des céréales du petit déjeuner. Muesli, flocons d'avoine, pétales de maïs sucré ou riz soufflé, il y en a pour tous les goûts. Et pour les consommateurs, il n'est pas toujours simple de faire les bons choix. Anthony Fardet est chercheur en nutrition. Depuis des années, il mène une bataille contre les aliments ultra transformés. Nous lui avons soumis une sélection de céréales du petit déjeuner afin d'évaluer leur qualité nutritionnelle. On distingue trois grandes catégories classiques qui vont être les céréales cuites, extrudées ou soufflées. La cuisson extrusion donnant cette forme, des formes très ludiques pour les enfants. Là, on a des céréales qui sont les mouesli croustillants, qui sont intermédiaires, qui sont de meilleure qualité. Même si riches en sucre. Et enfin, des céréales du petit déjeuner peu transformés, qui sont les mouesli naturels. Les flocons, là, on n'a quasiment qu'un seul ingrédient. Voilà, flocons d'avoine complète qui sont aplatis et cuits probablement à la vapeur, qui globalement sont de bonne qualité le matin, avec des index glycémiques beaucoup plus faibles, dont on a préservé, on va dire, la matrice. Cette matrice, autrement dit la structure d'origine de l'aliment, va jouer un rôle déterminant sur la digestion des céréales. Plus le grain d'origine a été préservé et plus le processus de digestion sera lent. Donc là, on voit qu'on retrouve le grain de blé, on le reconnaît avec le sillon central du grain. Donc on a un grain qui est aplati, probablement cuillé à la vapeur. Et si on compare ici avec une cuisson extrusion ou un soufflage, on voit bien qu'on ne reconnaît plus la céréale d'origine. La matrice a été déstructurée. Et c'est cette perte d'effet matrice, en fait, qui est fondamentale en alimentation préventive, notamment pour prévenir des maladies chroniques, parce que là, on a quelque chose de moins rassasiant, qui se mastique beaucoup moins. Et là, on a des choses qui se mastiquent plus, qui vont être digérées beaucoup plus lentement, avec des index glycémiques plus bas. Apportez à votre enfant l'énergie dont il a besoin pour bien se concentrer à l'école et réussir tous ses petits défis quotidiens. Ces céréales du petit déjeuner permettent-elles vraiment d'apporter de l'énergie aux enfants ? Pour le savoir, nous avons mené une expérience en comparant les effets sur l'organisme de deux types de céréales. D'un côté, des pétales de maïs croustillants, très prisés des enfants. De l'autre, des flocons d'avoine. Le lundi, j'ai mangé un bol de pétales de maïs croustillants. Une heure et demie plus tard, je me suis rendue dans un laboratoire pour effectuer une prise de sang. Objectif, mesurer mon taux d'insuline, l'hormone qui permet de réguler le taux de sucre dans le sang. Le mardi matin, après avoir mangé un bol de flocons d'avoine, je suis retournée au laboratoire pour effectuer une nouvelle prise de sang. Nous avons ensuite soumis ces deux analyses au nutritionniste Jacques Fricaire, afin de comparer les résultats. Quand vous mangez vos céréales croustillantes, une ou deux heures après, votre insuline est multipliée à peu près par cinq par rapport au taux de base. Il y a quand même une insuline qui a beaucoup augmenté pour permettre à la glycémie de rester normale après les céréales croustillantes. Et après avoir mangé les flocons d'avoine, votre insuline augmente très légèrement. Elle est uniquement multipliée par deux. et elle est à un taux à peu près quatre fois moindre avec les flocons d'avoine qu'après les céréales croustillantes. Quand l'organisme est continuellement obligé de fabriquer beaucoup d'insuline pour pouvoir digérer, si on peut dire, cet excès de sucre rapide, et bien ça épuise au fur et à mesure les pancréances et vous risquez à ce moment-là d'avoir un diabète. Par ailleurs, ça favorise la prise de poids parce que ça fait stocker, c'est une hormone qui fait stocker et trop de poids, ça favorise aussi le diabète. La consommation de produits à très fort index glycémique peut donc favoriser à la longue les maladies liées au surpoids. Mais qu'en est-il du fameux plein d'énergie, vanté par les publicités ? Quand vous avez un apport très important, brutal de sucre, vous avez une hyper sécrétion d'insuline dans la foulée qui va créer une hypoglycémie secondaire. Donc votre taux de sucre, il fait ça et puis il redescend brutalement. Et vous, vous retrouvez deux heures plus tard avec une fringale, avec des creux qui vont refavoriser des grignotages. Peu rassasiantes, souvent trop sucrées, ces céréales sont déconseillées par la plupart des nutritionnistes. Pourtant, certaines marques n'hésitent pas à afficher des critères de qualité sur leur paquet. Ce logo à cinq couleurs, c'est le Nutri-Score. Il informe les consommateurs sur la qualité nutritionnelle des aliments. Du vert pour les produits équilibrés, du rouge pour les aliments trop gras ou trop sucrés. Ces céréales ultra transformées ont obtenu une bonne note. B. On peut lire sur le site du fabricant. En 17 ans, nous avons quasiment divisé le sucre par deux et diminué de plus de moitié les acides gras saturés et le sel. Pour le chercheur Anthony Fardet, ce score B peut induire le consommateur en erreur. On peut avoir des produits qui sont en apparence correctement équilibrés nutritionnellement, mais qui restent ultra transformés avec des index glycémiques très élevés. Donc ces scores de composition sont trompeurs. On crée ce qu'on appelle un halo trompeur de santé, un faux halo de santé. En fait, ça reste une bombe de sucre. Donc que ce soit marqué blé complet bio ou un score de composition favorable, c'est une bombe de sucre. On a transformé la céréale en une confiserie. Si ces céréales ont obtenu une bonne note, c'est aussi parce que le Nutri-Score ne prend pas en compte leur degré de transformation. On est sur une composition nutritionnelle, on va dire, moins pire que d'autres céréales qui vont avoir des notes au Nutri-Score C, D ou E. Mais de manière générale, c'est bien de garder ces consommations, même pour ces céréales-là, occasionnelles, et donc de privilégier le pain, le pain complet au petit déjeuner, et puis d'en prendre de temps en temps comme un aliment plaisir, comme on le ferait pour des biscuits par exemple. Céréales du petit déjeuner ultra transformées, pâtes et riz à cuisson rapide, pain blanc. Ces aliments céréaliers se digèrent très vite et affichent des index glycémiques très élevés. Faut-il alors se tourner vers des céréales complètes pour préserver sa santé ? Faut-il revenir à l'origine des grains pour profiter de leurs bienfaits ? Bonjour, une baguette s'il vous plaît. Christian Vabray est meilleur ouvrier de France. A côté de la baguette, son best-seller, un autre type de pain occupe une place de choix sur le présentoir de sa boulangerie, le pain complet. Et la particularité de ce pain vient de sa farine. Alors à quoi on reconnaît la farine complète ? Visuellement, c'est parce que c'est plus sombre. Les gens pendant la guerre, c'était ça qu'ils avaient, parce qu'ils écrasaient le blé eux-mêmes, surtout sur des moulins à pierre à l'époque. Et donc du coup, ils avaient du pain noir. Et quand ils sont sortis de la guerre, ce qu'ils ont voulu, c'est du pain blanc. Et c'est ça qui a fait la force de la boulangerie, c'est de s'adapter au goût du consommateur. Mais aujourd'hui, il y a un retournement où les gens recherchent ce genre de pain, parce qu'il y a effectivement un peu plus de nutriments à l'intérieur qui permettent de dire que c'est meilleur pour la santé. Grâce à ses qualités nutritionnelles, le pain complet longtemps délaissé revient aujourd'hui à la mode. Là, finalement, on a gardé toute l'enveloppe du grain de blé où il y a les minéraux. On a aussi les vitamines, puisqu'on a gardé le germe de blé. Donc cet ensemble fait que c'est un pain beaucoup plus nutritif que tous les autres pains. Une fois cuit, la différence avec le pain blanc se remarque aussi en bouche. Dans la croûte, on va retrouver beaucoup plus les céréales, le blé complet. Dans la mesure où on a gardé toute son enveloppe et le fait qu'on l'ait passé au four, ça va donner un côté caramel très subtil. Ça, c'est des pains qui sont meilleurs en conservation, meilleurs en nutrition, meilleurs en goût quand ils sont bien faits. Donc c'est du pain qui a de l'avenir. Pain, pâtes, farine, de plus en plus de produits sont fabriqués à partir de grains de blé entier. Mais comment obtient-on ces céréales complètes ? De l'épi au produit comestible, il y a plusieurs étapes. Ça, c'est donc un épi de blé. Dans cet épi de blé, vous avez différents éléments. Chaque élément va être entouré par des enveloppes. Les premières enveloppes sont systématiquement retirées. Quand on consomme du blé complet, c'est la dernière enveloppe qui entoure le grain qui est conservé. On l'appelle le son. Et voilà ce qu'on peut voir au microscope. Donc ça, c'est vraiment le grain de blé complet qui est encore entouré de son enveloppe. Avec les restes de fleurs ici, là, on voit bien la trace où le grain était accroché à la tige. On peut lui enlever complètement son enveloppe. Et là, on va avoir le grain de blé raffiné. Quand on le coupe en deux, donc là, on a bien tout autour les enveloppes marrons. Et là, toute la partie blanche, c'est ce qu'on appelle la farine. Quand vous êtes sur une céréale complète, vous avez la partie des fibres. Et la présence des fibres va favoriser un produit qui aura un indice glycémique plus bas. Quand vous récupérez la céréale complète, vous récupérez aussi le germe dans lequel vous avez un certain nombre de vitamines, notamment la vitamine E, qui a des qualités antioxydantes. Mais vous allez récupérer aussi des protéines et puis des minéraux. Donc ça va vous donner une farine qui va être finalement de meilleure qualité nutritionnelle et bien plus riche que la simple farine raffinée blanche. Les autorités sanitaires recommandent de manger des céréales complètes tous les jours. Un moyen de lutter contre la carence en fibres très répandue dans la population française. En France, en moyenne, on consomme environ 18 grammes de fibres par jour, ce qui est très insuffisant puisque la recommandation est plus d'essayer de consommer 25, voire 30 grammes de fibres par jour. Donc on est nettement en deçà. Et donc là, il y a vraiment une perte de chance en matière de prévention puisque les fibres, on le sait aujourd'hui, participent à prévenir des maladies cardio-métaboliques, le surpoids, l'obésité et voire le cancer colorectal également. C'est dans l'enveloppe des grains que se trouve la richesse nutritive des céréales complètes. Mais ce qui fait leur atout est aussi une faiblesse car c'est dans cette enveloppe, plus exposée aux différents contaminants, que l'on peut trouver des résidus de pesticides. Dans la campagne du Lot-et-Garonne, nous avons rendez-vous avec Francis Fleurat Lessard. Cet ingénieur agronome aujourd'hui à la retraite est un spécialiste de la sécurité sanitaire des céréales. Au début des années 2000, il a mené l'une des rares études sur la présence de résidus de pesticides dans les produits céréaliers en comparant des farines blanches et des farines de son. On a vu que les résidus se répartissaient totalement différemment entre la farine blanche et les sons. On a une différence énorme. On a 20 fois plus de résidus dans le son, dans l'enveloppe du grain, que dans la farine blanche. Dans le pain complet, évidemment, puisqu'on y a incorporé les enveloppes du grain, on a retrouvé des résidus, disons, de quantité significative qui avoisinaient les mêmes quantités que celles qu'on avait dans le grain entier. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces résidus chimiques ne viennent pas des pesticides épandus dans les champs, mais des insecticides utilisés lors du stockage des céréales. Pour préserver la qualité de leur récolte, des agriculteurs ont fait le choix de réduire le recours à la chimie. Jean-Christophe Chassaigne est agriculteur bio dans le Lot-et-Garonne. Depuis une dizaine d'années, il produit du blé et des légumineuses sans aucun insecticide de stockage. Pour éviter que des insectes n'attaquent ces céréales, il a investi dans ces grands silos. On a des grandes cellules qui font 12 mètres de hauteur, qui contiennent à peu près 120 tonnes, et dans lesquelles on va injecter du CO2 pour avoir une atmosphère privée d'oxygène, de manière à asphyxier les insectes. On peut avoir des insectes dans tout un tas de graines. Dans le blé, on peut avoir du charançon. Et effectivement, si on détecte un charançon dans les mouvements de graines qu'on fait, notamment dès la réception à la moisson, on va les passer ici trois semaines pour pouvoir se débarrasser des charançons. Même si le stockage de céréales sans insecticide peut être plus difficile, Jean-Christophe Chassaigne n'a pas hésité à faire ce choix. C'est un choix très personnel, c'est une conviction qui est de produire en bio et de polluer ni l'environnement ni d'atteindre à la santé des gens. C'est plus technique, c'est un petit peu plus risqué sur le plan économique, mais c'est tellement plus de plaisir sur le plan agronomique pour le métier de paysan que je pense que ça en vaut le coup. Si les céréales peuvent exposer à des substances chimiques dont on ne connaît pas encore tous les effets, un autre ennemi menacerait notre santé, le gluten. On le trouve dans certaines céréales comme le blé, l'orge ou le seigle. Ce réseau de protéines serait à l'origine d'un nouveau trouble, l'hypersensibilité au gluten. De plus en plus d'individus le soupçonnent d'être la cause de problèmes digestifs. Alors ça, c'était sur une île au sud de Hoi An et on avait loin un scooter et ça, c'est le plus grand pont en bambou flottant. Anna, 33 ans, vient d'être diagnostiquée hypersensible au gluten. Dès son plus jeune âge, la jeune femme a dû vivre avec des symptômes digestifs très handicapants. J'avais des troubles du transit et puis après, en grandissant à l'adolescence, j'ai commencé à avoir des ballonnements, des crampes. Je me rappelle que les maux de tête aussi ont commencé. Il y a 3 ans, les symptômes d'Anna se sont aggravés lors d'un séjour en Birmanie avec son compagnon Maxime. Maxime ne réagissait pas comme moi, donc c'est ça, en fait, c'est cette faiblesse que j'avais dans mon corps que je ne comprenais pas alors que Maxime mangeait la même chose. Je continuais à perdre du poids, là, je vois très bien. J'ai perdu 8 kilos en un an et demi. C'était à chaque repas les problèmes. Je me vidais dans le sens où j'allais aux toilettes directement après. Je n'arrivais plus à m'alimenter correctement. Après des années d'errance médicale, Anna consulte un gastro-entérologue à l'hôpital européen, Georges Pompidou, à Paris. C'est le premier à poser le diagnostic. Alors, le poids reste stable, ce qui est rassurant, c'est que vous n'avez pas perdu de poids, donc on est bien stabilisé au niveau digestif, donc c'est parfait. Tenez, vous allez passer maintenant, vous allongez. À l'examen, on recherche s'il y a des anomalies au niveau de l'abdomen, des masses, des ganglions, le foie qui est trop gros ou la rate qui a grossi. Et là, donc, l'examen est parfaitement normal. Le principe de l'hypersensibilité au gluten, justement, c'est d'avoir un examen où il n'y a aucune anomalie, à part parfois ce qu'on appelle des spasmes au niveau du côlon ou des troubles digestifs. Mais normalement, il n'y a pas d'anomalie physique détectable. Il faut bien différencier l'hypersensibilité au gluten, dont Soufranas, d'une autre pathologie, plus grave, la maladie celiaque, qui touche 1% de la population. Dans cette maladie, le gluten provoque une réaction du système immunitaire qui s'attaque aux vilosités qui tapissent l'intestin grêle. Les vilosités sont progressivement détruites, ce qui provoque de nombreux symptômes. Chez les patients hypersensibles au gluten, il n'y a aucune lésion dans l'intestin. Une exploration du tube digestif a montré que tout était normal chez Anna. Pour l'instant, on reste sur ce diagnostic d'hypersensibilité non celiaque au gluten, puisque vous avez tous les critères. C'est pas une maladie grave en soi qui n'expose pas des conséquences sur le long terme. Contrairement à la maladie celiaque, où là, on peut avoir des complications osseuses, des complications de maladies auto-immunes, des lymphomes, des complications cancéreuses. Là, il n'y a pas de complications. À ce jour, la maladie celiaque est la seule pathologie dont le lien avec le gluten a été formellement établi. L'hypersensibilité au gluten reste en grande partie un mystère pour la science. On ne sait pas exactement si c'est une sorte de maladie auto-immune, si c'est un trouble fonction intestinal lié au gluten, s'il y a d'autres mécanismes liés au microbiote. Pour l'instant, on n'est pas encore suffisamment avancé dans la recherche sur cette maladie pour préciser les mécanismes. Si la recherche se penche activement sur ce trouble émergent, c'est parce que de plus en plus de patients se plaignent de ne pas supporter le gluten. Certaines études estiment que l'hypersensibilité pourrait concerner jusqu'à 13% de la population. Alors, on a des oignons et des carottes dans le frigo. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour Anna, l'éviction du gluten a tout changé. Ça a été, au bout de deux semaines, une révélation. Pendant deux semaines, j'avais encore des petits symptômes, mais je commençais vraiment à finir mon repas. Je n'avais pas tout le temps envie d'aller aux toilettes juste après. Je n'avais pas les douleurs abdominales que j'avais quotidiennes. Et je retrouvais de l'énergie. Je me sentais vraiment mieux revivre, en fait. Cela fait maintenant un an qu'Anna a banni le gluten de son alimentation. Et les bénéfices sont tels qu'elle a décidé de poursuivre ce régime. Se nourrir de produits sans gluten serait-il devenu la nouvelle panacée ? Les industriels ont compris que cette nouvelle phobie faisait vendre. Phénomène de mode ou problème de santé publique ? Pour percer les mystères du gluten, nous avons fait appel à l'un des grands spécialistes français du blé. Ingénieur agronome retraité, Gérard Branlar a accepté de mettre la main à la pâte. Le gluten n'est absolument pas dans la farine. Le gluten est le produit résultant du pétrissage. Donc ce pétrissage, on le fait pendant au minimum 5 minutes. En faisant ça, qu'est-ce qui se passe ? On oblige les protéines constitutives du gluten d'être en contact avec l'eau et on contraint les protéines à établir des liaisons entre elles. Grâce au pétrissage et au contact de l'eau, les protéines présentes dans la farine vont s'accrocher les unes aux autres pour former le réseau de gluten. Suite de la démonstration, en passant la pâte sous l'eau. On obtient le gluten en entraînant l'amidon à l'extérieur. Donc tant que l'eau ne sera pas limpide, ça signifie qu'il y a toujours de l'amidon. Vous voyez que là maintenant c'est plus blanc, c'est tout à fait limpide. Le gluten est obtenu. Donc c'est tout à fait amorphe, un peu visqueux. Cette pâte élastique, pas franchement appétissante, donne pourtant au pain toutes ses qualités. C'est le gluten qui permet à la pâte de lever pendant la cuisson, c'est aussi lui qui donne à l'ami sa texture moelleuse et alvéolée. C'est du chewing-gum. Mais sans cette propriété unique de viscoélacité, on n'aurait jamais pu faire de pain. Mais le gluten a aussi une face cachée qui pourrait l'avoir rendu moins digeste qu'avant. Pour le comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps. Au début du XXe siècle, une révolution s'opère chez les boulangers. Le pétrin mécanique remplace la main de l'homme. Puis dans les années 60, une autre révolution transforme le monde agricole. Il faut nourrir toute la population, mais les rendements des cultures du blé restent insuffisants. À l'accroissement des rendements sensibles chaque année correspond le développement de l'équipement qui fait se multiplier les moissonneuses batteuses à l'exemple des vastes exploitations de la bourse. Les moissons se mécanisent, l'usage des pesticides se banalise. Au même moment, le métier de boulanger entre dans une phase industrielle et le pétrissage de la pâte s'intensifie. Mais les blés cultivés à l'époque n'ont pas les qualités pour suivre la cadence. Et donc ces appareils, ce pétrissage mécanique a opéré une demande pour rendre cette pâte un peu plus résistante. On a cherché à donner des propriétés de cohésion, de tenue, de tenacité, d'extensibilité de la pâte. Il faut alors renforcer le gluten des blés. En croisant pendant plusieurs années différentes variétés, semenciers et ingénieurs parviennent à modifier le gluten. Ils mettent au point de nouvelles semences avec un gluten de plus en plus fort qui donne des farines faciles à travailler. Pour mieux comprendre les propriétés de ce gluten moderne, il faut se rendre dans un lieu stratégique. Des tonnes de grains de blé arrivent chaque jour dans cette minoterie pour être transformées en farine. Patrice Thirault est le responsable qualité du moulin. Chaque jour, il fait passer des tests à la farine dans cette machine. Avec cette machine, on va mesurer donc la force boulangère de la farine. Cette force boulangère va mesurer les propriétés physiques de la pâte, notamment sa résistance. C'est le gluten, en fin de compte, qui va donner ses caractéristiques à la pâte. On va avoir un gluten beaucoup plus costaud sur certaines variétés que d'autres. Première expérience avec une vieille variété de blé cultivée en France au 19e siècle. Alors c'est du rouge de Bordeaux, c'est une variété très ancienne qui revient un petit peu au goût du jour. La force boulangère de cette ancienne variété de blé est de 90. On a une pâte qui s'allonge très très facilement, qui est très extensible, qui n'a pas de ténacité et puis il y a des collantes. C'est clair que c'est une pâte qui manque énormément de force. C'est quand même beaucoup plus délicat d'obtenir une baguette avec ce genre de blé. C'est maintenant au tour d'une farine de blé moderne de passer dans la machine. Sa force boulangère est de 202, plus du double du blé ancien. Et les propriétés de cette pâte sont visibles à l'oeil nu. Donc déjà, il me faut déjà un peu plus d'effort pour pouvoir la déformer. J'arrive à la déformer, mais il y a quand même une résistance. Et puis vous voyez, elle ne s'allonge pas comme l'autre. Donc on a vraiment, on a plus de corps, ça c'est clair. Et on va avoir quelque chose qui va être plus facile à travailler et qui va nous donner en termes d'aspect baguette certainement quelque chose de plus beau aussi. Ça ne tient pas. Vous voyez, celle-là, on a quelque chose qui tient et puis l'autre, ça ne tient pas. Ce gluten moderne serait-il aussi devenu plus difficile à digérer ? À ce jour, aucune étude scientifique n'a permis de le démontrer. Mais pour Gérard Branlard, c'est une hypothèse plausible. On peut penser que oui, il se digère moins bien à 250 que lorsqu'on a une force boulangère de 80. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a une force boulangère élevée, on a beaucoup de liaisons entre les protéines, qu'elles sont plus solides et donc vont demander sans doute un effort de décomposition plus long qu'une farine, qu'une pâte, pardon, ayant une force boulangère de 80. Donc, je peux penser que ça a une incidence sur la digestibilité, oui. comprendre pourquoi le gluten se digère moins bien aujourd'hui, c'est l'objectif d'une étude étonnante menée à Clermont-Ferrand par des chercheurs de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Donc là, tu vois, on va le vider, l'estomac, et on va le remplir. Tout se passe dans cette drôle de machine. Cette machine est un système dynamique qui reproduit l'estomac et l'intestin grêle de l'homme. Ici, vous avez l'estomac. Ici, vous avez le diodénome, le jéjunome et l'illéon qui sont les trois parties de l'intestin grêle. Les scientifiques ont alimenté ce digesteur artificiel avec deux types de spaghettis. Les premiers fabriqués à partir d'un blé cultivé à Montpellier dans un climat sec et les seconds avec un blé cultivé à Clermont-Ferrand dans un climat plus tempéré et beaucoup moins agressif pour les céréales. En prélevant des échantillons à différents moments de la digestion, les chercheurs ont pu comparer la digestibilité du gluten de ces deux blés. On a mis en évidence que les spaghettis qui avaient les glutens les plus digestes étaient des spaghettis qui avaient été produits à partir de blé cultivé à Clermont-Ferrand. À l'inverse, dans un lieu plus stressant, à Montpellier, les spaghettis produits étaient moins digestes. On a donc un effet de l'environnement qui explique la digestibilité des protéines du gluten dans les spaghettis. L'environnement a donc un impact sur le gluten. Il est moins bien dégradé par les enzymes de la digestion lorsque le blé a poussé dans des conditions arides pour la plante. Quand le blé a chaud, quand le blé a soif, comme c'est le cas à Montpellier, quand le blé peut aussi avoir un peu moins à manger, eh bien, on n'a pas le même état d'assemblage des protéines du gluten, l'assemblage que l'on a dans des conditions stressantes donne des choses moins digestes que l'assemblage des protéines dans un lieu où le blé est confortable. Et dans les années à venir, ce phénomène pourrait s'accentuer à cause du réchauffement climatique. Si le gluten paraît aujourd'hui plus difficile à digérer, est-il pour autant responsable de l'hypersensibilité qui semble toucher de plus en plus d'individus ? Aux Etats-Unis, le gastro-entérologue Alessio Fasano a obtenu une renommée mondiale grâce à ses travaux sur les maladies liées au gluten. Et pour lui, le gluten joue un rôle clé dans le trouble qui se répand dans la population. Personne ne peut digérer le gluten car c'est une protéine très complexe qui peut être comparée à un collier de perles. Ce collier doit être cassé en fragments pendant la digestion pour que notre corps puisse les absorber. Mais on ne peut pas faire ça avec le gluten. C'est une protéine très bizarre, très inhabituelle. Ces fragments qui ne sont pas digérés restent longtemps dans l'intestin. Et chez certaines personnes, cela peut conduire à l'inflammation et à la maladie. Et si le problème venait aussi de la place que nous accordons au blé dans notre alimentation ? Angélique Houlbert est diététicienne. Quand on se promène avec elle dans les rayons d'un supermarché, on se rend compte de l'écrasante place du blé dans nos assiettes. Partout, partout, on a du blé. Blé, semoule de blé dur, blé dur, farine de blé, blé. On va avoir du blé dans le taboulé, on va avoir du blé évidemment dans le pain, on va avoir du blé dans la quiche, dans toutes les tartes, toutes les pâtes brisées, pâtes feuilletées. Les Français ne se rendent pas compte qu'ils mangent autant de blé et c'est quand on met le doigt dessus en disant regardez ce que vous consommez dès le matin au petit déjeuner mais également pour le midi ou le goûter et le soir, on se rend compte de cette omniprésence du blé dans nos assiettes. Pour Angélique Houlbert, certaines céréales ont des qualités bien supérieures au blé. C'est intéressant de varier les céréales parce qu'elles n'apportent pas toutes les mêmes nutriments. Aujourd'hui, on arrive à trouver d'autres céréales que le blé et ça, c'est intéressant. On va retrouver du quinoa, on va retrouver de l'orge, du petit épautre, du sarrasin et même des mélanges avec du blé, du maïs, de l'orge. Dans le quinoa, par exemple, on a plus de protéines. Plus on varie les céréales, plus on va apporter des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des nutriments qui sont vraiment différents d'une céréale à une autre. Deux mois après notre première visite, nous retrouvons Benjamin. Ce professeur d'art martiaux a choisi de poursuivre son régime paléo. Et depuis qu'il a banni tous les produits céréaliers de son alimentation, beaucoup de choses ont changé. Depuis que j'ai arrêté les céréales, je vais beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus d'énergie, je me sens moins bloqué. J'ai une 15-20 années de pratique dans les arts martiaux, il y a plein de choses que je ne pouvais plus faire et là je peux petit à petit reprendre justement et me réentraîner comme avant. En ayant des performances certes moindres, mais petit à petit j'arrive à reprogresser et ne serait-ce que déjà tenir une heure d'entraînement, je ne le tenais même plus. Maintenant je fais ça six fois par semaine sans aucun souci. Benjamin commence à récupérer des capacités physiques, mais qu'en est-il de sa perte de poids ? Sur la balance, les résultats ne sont pas à la hauteur de ses espérances. Je suis à 96. 96, ouais. Papa il a encore perdu. Ça fait combien ? Ça fait 5 kilos. Oui, ça aurait pu être mieux quand même. En 2 mois ? En 2 mois, ça fait 2 mois ça y est. Tu t'attendais à plus ? Oui, j'avais pu perdre 30 kilos, sortez bien, non je m'attendais à 10 kilos, quelque chose comme ça quand même. On va y aller petit à petit, petit à petit. Chaque semaine, un petit peu, un petit peu. Seulement 5 kilos perdus après 2 mois d'efforts. Le résultat est plutôt décevant. En se privant d'aliments céréaliers, Benjamin a dû compenser pour trouver de nouvelles sources d'énergie. À chaque collation et à chaque repas, c'est-à-dire que le matin, collation de 10 heures, collation de 16 heures, en général 22 heures, 23 heures, j'ai encore faim. Et en général aussi, à midi des fois, je vais prendre une orange. Ensuite, il y a aussi les clémentines que je vais prendre n'importe quand dans la journée. C'est vraiment ce qui me permet de, je pense, de tenir quotidiennement. En plus des repas, Benjamin mange une trentaine de fruits par jour. Une consommation excessive qu'il n'arrive pas à réguler. Car se priver de céréales, c'est aussi se priver d'aliments clés pour ressentir la satiété. Les aliments céréaliers constituent une des bases d'une alimentation saine. Donc les aliments céréaliers sont très bénéfiques. Ils sont riches en glucides, en énergie. Ils sont également riches en certaines vitamines et ils apportent des protéines végétales. Pour moi, c'est un peu les fondations d'un bon équilibre nutritionnel pour s'assurer qu'encore une fois, on va manger de façon régulière, prendre nos repas au bon moment, de façon fixe, en évitant le risque aux compulsions et au grignotage. Trop raffinés, trop transformés, les céréales ont fini par perdre une grande partie de leur qualité. Il est temps de revenir aux grains d'origine pour leur redonner une place au centre de l'assiette. La presse documentaire passionnante. Merci d'être avec nous en direct pour ce débat avec mes invités. Luce Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes diététicienne, nutritionniste à l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière à Paris. Professeur Christophe Cellier, bonsoir. Bonsoir. On vient de vous entendre dans le documentaire. Je rappelle que vous dirigez le service des pathos gastro-entérologie et endoscopie digestif de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et que vous êtes l'un des grands spécialistes des maladies liées au gluten. Et puis avec nous également Raphaël Aumont, bonsoir. Bonsoir. Chimiste, enseignant-chercheur, spécialiste de la cuisine moléculaire. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un petit détour quand même avec vous Raphaël. Un détour par l'espèce. Par l'espèce. Par l'espèce. Par l'espace. Il est tard. Avec le chef Thierry Marx, vous avez conçu des plats gastronomiques pour la station spatiale internationale dans laquelle se trouve et pour six mois Thomas Pesquet. Donc ça, vous nous l'avez fait goûter la dernière fois où j'avais goûté le dessert qui était excellent. Alors, on va quand même manger des produits céréaliers, même si ce n'est pas gastronomique, mais sous forme lyophilisée. C'est quoi ça ? Alors, je vous en ai apporté justement. Vous avez du riz lyophilisé et même des tagliatelles en fait lyophilisés. Le principe de la lyophilisation, évidemment, quand on prend la station comme ça ou les fusées, il ne faut pas avoir de masse embarquée. Donc l'idée, ça va être d'enlever l'eau du produit. Donc on va déshydrater le produit par le froid et ensuite, il va falloir... Mais là, on a des produits sains. Ce n'est pas ultra transformé. C'est la grande différence. C'est juste transformé. C'est juste transformé dans le sens où on l'a cuit classiquement. On a enlevé ensuite l'eau, comme ça c'est digeste. Et ensuite, on peut le réhydrater avec de l'eau classique. On peut même y mettre quelques petits condiments. Et voilà. Mais c'est en masse embarquée, on est très très léger. Mais au niveau nutrition, on est très correct. On avait découvert, c'était fascinant, que dans le dessert qui avait été conçu par Thierry Marx et Raphaël, il ne devait pas y avoir une seule miette parce que s'il y avait une miette dans l'espace, effectivement, c'était extrêmement dangereux. Voilà. Et Jean-Marc avait montré qu'il y avait zéro miette. Voilà. Tout à l'heure, vous allez même nous faire une démonstration de la cuisine idéale des pâtes. On verra que c'est à la fois un art et une science. Et avant de commencer ce débat, on va prendre des nouvelles tout de suite de Benjamin Hennequin et de son régime paléolithique. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, ça fait près de trois mois depuis la fin de ce documentaire, du tournage du documentaire. Vous en êtes tout de votre régime. Est-ce que vous avez retrouvé votre poids de forme ? Tout d'abord, merci de me recevoir. Écoutez, ça va très, très bien. Alors, d'un côté, un petit peu déçu parce que je n'ai pas retrouvé mon poids de forme, justement. Voilà. C'est un peu le bilan, mais je ne l'ai pas retrouvé. Par contre, en revanche, je suis vraiment beaucoup mieux. Donc, c'est un bilan extrêmement positif. Vous continuez donc votre régime paléo ? Oui, exactement. Je continue justement le régime paléo. C'était vraiment déterminant pour moi sur les mois à venir parce que c'est toujours facile de tenir. Bon, déjà, c'est extrêmement difficile, mais c'est facile sur un mois ou deux. Après, voilà, sur plusieurs mois qui passent, on commence à réfléchir, à se poser des questions, mais aussi avoir des conclusions, des conclusions positives et négatives, mais surtout positives, moi, physiquement et mentalement. Voilà, donc, c'est extrêmement positif. que je continue. Alors, mentalement, j'entends bien. Physiquement, qu'est-ce qui a changé ? Alors, physiquement, bon, je sens bien sûr que je vais beaucoup mieux. Voilà, les gens que je peux croiser me disent que j'ai changé, donc ça, ça fait toujours plaisir. Mais ce qui est vraiment important pour moi, c'est me sentir mieux sur beaucoup de choses. Ça peut être simplement aller marcher, aller se promener. Ça peut être notamment, et c'est ça qui est important pour moi, l'activité physique. Je sens vraiment un changement radical. Alors que vous avez perdu, finalement, pas beaucoup de poids. Ce n'est pas ça qui explique ce mieux-être. Exactement. Je me questionne encore dessus. Voilà, en regardant le reportage, je me suis dit peut-être qu'il y aura la réponse parce que, vraiment, je ne comprends pas. Ce qui est sûr, c'est que ce changement radical à l'alimentation, parce qu'il a été vraiment extrême, c'est vrai par rapport à tout ce que j'ai enlevé, mais c'est vraiment très, très bon pour moi physiquement. Oui, je me sens vraiment beaucoup mieux, même si j'ai perdu peu de poids. Alors, on était étonné en vous voyant, parce qu'on voit que vous mangez beaucoup de fruits pendant et entre les repas. C'est toujours le cas, ça ? Oui. Alors, pendant un moment, j'ai essayé de réduire un petit peu les fruits et ça a été, bon, pas catastrophique quand même, mais c'est assez difficile parce que le jour de joker, en fait, où je mange ce dont j'ai envie, quand j'ai envie, ce n'est pas ce qui est bon pour moi, mais ce qui me fait envie, c'est pire encore. Je mange vraiment encore plus de bêtises qu'avant, avec, voilà, je vous passe les détails au niveau santé, digestion, etc. Donc, j'ai préféré rester sur beaucoup de fruits, mais en même temps, être mieux, voilà. Luz-Jean-Baptiste, une petite réaction, parce que, dans ce qu'on nous apprend, quand même, il y a beaucoup de sucre dans les fruits. Absolument. Et donc, d'en manger autant, est-ce que ça pourrait expliquer du coup, cette faible perte de poids, éventuellement ? Ça peut l'expliquer. Ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'était votre réaction portant justement sur la modification de votre corps. Vous vous sentiez beaucoup plus dynamique, un corps plus tonique, certainement plus musclé, puisque vous avez même dit que la fréquence de vos séances de sport qui grille beaucoup d'énergie était beaucoup plus importante. Donc, je pense que vous avez certainement récupéré au niveau musculaire. Mais en même temps, si vous voulez, vous êtes rentré dans une dynamique d'un régime paléolithique, c'est-à-dire un régime hyperprotéiné où on devrait, au maximum, limiter les apports en glucides. Là, c'est véritablement la politique du régime paléolithique, je ne pense pas automatiquement me tromper, en prenant systématiquement plutôt des légumes peu glucidiques, aux alentours de 5% de glucides, pour avoir un volume plus important et donner un état de satiété. Or là, je vois qu'au fur et à mesure du temps, vous vous êtes rendu compte, vous savez, depuis la nuit des temps, enfin depuis votre enfance, vous avez eu l'habitude de manger pas mal de glucides. Et cette phase, ce que vous faites, c'est une espèce de perte de sucre apportée très régulièrement tout au long de la journée du sucre, qui est un sucre naturel, certes, mais du sucre quand même. Pour vous donner juste un ordre d'idée, une pomme, c'est 4 morceaux de sucre. Donc, quand vous le multipliez, ça y est, quand vous le multipliez par j'ai cru entendre 30 fruits par jour, ça fait pas mal. J'avais essayé de faire une espèce d'étude, si vous voulez, sur vous êtes un travailleur de force, vous êtes un sportif de haut niveau, vous donnez beaucoup de cours, je vais vous voir sauter, rebondir, etc., des choses que je ne peux même pas imaginer, mais systématiquement, si vous voulez, sur une ration de 3000 calories, quelqu'un qui mangerait normalement, selon encore une fois les normes que l'on connaît, on devrait apporter aux alentours de 1500 kilocalories, c'est-à-dire 50% de la ration, en sucre. Et là, ça nous apporte en vérité 365, 75 grammes de sucre, ce qui correspondrait aux alentours de 20 fruits. D'accord. Ça va ? Ça vous donne une petite information ? C'est-à-dire que vous avez au fur et à mesure... Un petit peu au-dessus, oui, c'est ça. Vous voyez, c'est pour ça que les fruits, et en plus, les fruits sont des fruits naturels, certes, mais ils peuvent en forte dose aussi apporter et modifier les glycémies. Je ne parlerai pas au professeur Célier qui est en face de moi qui me parlerait de stéatose... Ça, c'est le foie gras. De stéatose hépatique, mais vous savez que le fructose est spécifiquement... Entre justement dans le rôle des stéatoses hépatiques. Donc, il faut rester un petit peu... Vous allez continuer ce régime qui exclut les céréales, les produits laitiers ? Ça, vous allez continuer ? Oui, je compte vraiment le continuer. Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai que la première semaine, je me sentais très très faible. Enfin, la première semaine, je mangeais donc peu de fruits. C'était quelques collations, mais rapides, très peu de fruits. Et en fait, je me sentais très faible. Je me suis dit, c'est parce que j'ai commencé justement un nouveau régime. Et peut-être, et en même temps, c'est aussi la semaine d'après où j'ai commencé à manger beaucoup plus de fruits et de plus en plus. Donc peut-être, quand vous me parlez là, ça me semble tout à fait logique. D'accord. Ça a été beaucoup moins avant. Alors, j'ai une précision dans ce régime quand même qui est très strict. Vous vous autorisez un repas de joker par semaine durant lequel, en général, vous mangez des pâtes. C'est trop dur de s'en passer ? J'ai surtout peur, en fait. C'était terrible pour moi d'avoir pris autant de poids. Voilà, c'est bon, je sens que j'ai encore du mal maintenant, mais pour moi, c'est vraiment terrible de retomber dans cette spirale, en fait. Et je sais que si, enfin non, je ne sais pas, je pense que si je les enlève vraiment totalement, je vais, je pense que ça sera pas, je risque de craquer. Alors, quand me laissant un repas de joker par semaine, j'exagère sur le repas de joker, malheureusement, je prends des très très grosses doses qui me rendent à chaque fois malade, enfin, je suis vraiment très mal, mais je pense que ça me permet en même temps de tenir. Je ne sais pas, c'est... D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, merci pour votre témoignage dans le documentaire, merci d'avoir été avec nous ce soir. Une réaction, Christophe, c'est lié sur l'intérêt de ce régime paléolithique. Écoutez, alors, je ne suis pas de nutritionniste professionnel, je pense que tout régime a du bon et du mauvais en même temps, donc des régimes trop restrictifs peuvent être difficiles à suivre, notamment sur la durée. Après, disons, harmoniser la quantité de sucre pris, que ce soit par un excès de fruits, puis il y a aussi, on pourrait citer, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais l'alcool, qui est un apport majeur de sucre, et qui font grossir. Après, je pense qu'il faut se fixer des objectifs sur la durée, je crois qu'il n'y a pas de régime miracle, mais il y a des régimes qui peuvent permettre de s'améliorer, mais de façon progressive et sur la durée. On nous demande si les céréales font vraiment grossir et quel est le meilleur moment de la journée pour les consommer. Je dirais qu'il faut en manger modérément tout au long de la journée. On parlait tout à l'heure d'index glycémiques. Ces index glycémiques, votre journaliste a tenté justement de voir un petit peu la réaction du corps, mais ces index glycémiques, chaque fois qu'elle a été faire mesurer ces index glycémiques, c'est quand elle ne consommait que ce produit-là. À partir du moment où ces céréales, on les associe à autre chose, c'est-à-dire avec des fibres, avec des légumes, avec des protéines, automatiquement, on modifie. Donc il n'y a pas de mauvais moment. Je pense qu'il faut véritablement garder le bon sens, faire des mélanges harmonieux et plus de toute façon, on sait très bien qu'à partir du moment où on interdit, bien sûr. On sait aussi que c'est ce qu'on met dedans qui fait grossir. C'est sûr que des pâtes sans rien ou des pâtes avec la crème fraîche du fromage râpé et des petits lardons, c'est plus. C'est tout à fait ça. Raphaël, on nous demande ce qu'il faut penser des céréales très transformées qu'on donne souvent aux enfants, les cornflakes sucrés, les riz soufflés, etc. Votre avis de chimiste, là ? L'avis de chimiste, il va être un peu radical. Il faut oublier. C'est-à-dire qu'il faut faire soi-même. Non, mais c'est vrai, il y a un moment, on l'a très bien vu dans votre reportage, c'est-à-dire que plus ça va être transformé, plus vous allez mâcher le travail à votre organisme et ça va rentrer très vite, ça va être assimilé très vite et on va grossir parce qu'on va prendre du sucre gratuit. Et le message aussi, il est de faire du sport, de faire des activités. C'est-à-dire que ce régime paléolithique, moi je trouve ça presque aberrant, c'est-à-dire, mais ça c'est mon point de vue, mais si on se place au paléolithique, on était des chasseurs-cueilleurs et on passait son temps à courir après l'ennemi ou à se faire bouffer. Et donc on avait une activité sportive qui était très forte et le glucide qu'on mangeait, il était directement assimilé pour faire du sport. Donc évidemment aujourd'hui, c'est plus compliqué, surtout quand on est en période de confinement, avec même notre vie passive. Et puis prendre ce modèle du paléolithique, on vivait à peu près 40 ans comme durée de vie. Donc ce n'est pas forcément des grands modèles. Donc je pense qu'il faut faire attention avec tout ce qui est nutrition, c'est-à-dire qu'il y a la notion de plaisir, la notion d'interdit. Et on est toujours à tenter d'écouter le premier gourou qui passe. Ce n'est jamais très bon. C'est comme la cuisine de toute crue. Enfin voilà, je vais me faire plein d'amis ce soir. On est omnivore. On appelle ça aujourd'hui flexitariste. Ça fait mieux, mais un omnivore qui est raisonné et qui mange dans des quantités raisonnables. – Mais bon, c'est vrai que Benjamin, lui, faisait quand même beaucoup, beaucoup de sport. Donc effectivement, lui, il brûle plus tout ce qu'il prend. Pas beaucoup de gens qui sont comme lui. Béatrice est diabétique de type 2. Elle prend de temps en temps des cornflakes nature sans sucre ajouté. Est-ce que c'est bon pour elle ? – Ce n'est pas brevet. Elle ne prend pas tout seul. – Je sais bien. Mais à partir du moment où… – Encore une fois, je vais repartir. – Non, elle n'interdit rien. – Non, non, mais attendez. Si j'interdis, il suffit que je dise plus jamais de cornflakes et tout le monde va se ruer. Et vous verrez qu'il va y avoir une espèce de boom économique sur le cornflakes. Donc ce que je veux dire par là, c'est encore une fois, si vous voulez, tout est dans la modération. Donc si on prend ces cornflakes, qu'on rajoute du fromage blanc, on en modifie automatiquement, si vous voulez, l'index glycémique. On ne peut pas le manger tout seul. Vous savez, c'est des choses qui sont extrêmement attrayantes. Parce que c'est des morceaux de sucre qu'on mange. Encore une fois, il faut de la modération. On peut manger de tout. Pas avec tout le monde. Ça, ça sera l'osé d'une autre émission. Est-ce que les barres de céréales sont un bon moyen d'éviter le grignotage ? Alors c'est vrai qu'on en retrouve souvent dans les salles de sport. Il y a pas mal de gens qui veulent. Moi, c'est là, c'est le moment le plus intelligent où le consommer. C'est quelque chose de compact. Il y a du sucre, on ne va pas dire le contraire. Il y a aussi des graisses. On peut retrouver pas mal de graisses. La graisse est notre amie, entre guillemets, puisqu'elle nous permet, en tout cas, de nous caler et d'éviter d'avoir ces phases de fringales incessantes. Parce que finalement, ce qui est le plus dangereux, c'est d'avoir faim en permanence. Le gras évite d'avoir faim. Donc quelque chose d'un petit peu gras, d'un peu compact, et on va bouger après, youpi. Et avec de la texture qui donne cette sensation de mâche. Mâché, mâché. Parce que de plus en plus, on se rend compte qu'on a des alimentations extrêmement molles. Molles, sont transformées. Exactement. On nous demande si les tests pour dépister une intolérance au gluten sont efficaces. Alors, on va s'arrêter donc à ce sujet. Impossible à digérer, responsable de symptômes très variés. Ce gluten est devenu, on le sait depuis quelques années, l'ennemi public qu'il faudrait bannir de nos assiettes. Le marché des produits sans gluten connaît une croissance constante dans notre pays. Des produits qui sont régulièrement consommés par 12 millions de Français. Je voudrais juste m'arrêter avant d'accueillir notre journaliste. Moi, ce que j'ai bien compris, le gluten, du blé, etc. Pourquoi on trouve des jambons sans gluten ? Oui, alors, c'est comme peut-être de l'eau sans gluten, mais c'est du marketing. D'accord, mais d'accord. C'est aberrant. Il n'y a pas un truc qui m'a échappé. D'accord. Il y a juste le jambon sans gluten, c'est la chapelure, surtout dans la fabrication autour du jambon. On peut mettre des traces de gluten. Oui, si c'est vraiment des jambons qui sont travaillés. Si c'est des jambons travaillés. D'accord. Enfin, ceux qui sont plastiques dans les... Pour les maladies celiacs qui ont besoin d'avoir un régime sans gluten très strict pour des raisons médicales, là, à ce moment-là, ça peut être un des problèmes. Alors, est-ce que manger sans gluten, c'est pour autant manger sain ? Est-ce que la sensibilité au gluten est un effet de mode ou une réalité scientifique ? On en parle avec Clémence Gardel qui va nous rejoindre, qui est journaliste à la rédaction. Bonjour. Bonsoir. Vous avez réalisé ce documentaire qu'on vient de voir absolument passionnant. Alors, la maladie celiac, on le sait, la véritable intolérance au gluten, elle touche 1% de la population. Mais au cours de votre enquête, vous avez pu constater que la notion d'hypersensibilité au gluten, en théorie très répandue, fait débat au sein de la communauté scientifique. Oui, tout à fait. Tout le monde n'est pas d'accord, on l'a vu dans le documentaire. Il y a des médecins convaincus comme le docteur Alessio Fasano aux Etats-Unis qui pensent que le gluten est bien responsable de l'hypersensibilité. Mais il y a aussi beaucoup de médecins sceptiques. Alors, je parle sous le contrôle du professeur Célier. Mais à ce jour, aucune étude scientifique solide n'a réussi à démontrer clairement par quel mécanisme le gluten pouvait déclencher cette hypersensibilité. Alors, ces dernières années, la science a exploré d'autres pistes que le gluten. Et il y a d'autres composants dans le blé qui posent question. Il y a notamment le fructane. C'est un glucide qui a la particularité d'être mal absorbé par l'intestin. Il y a aussi un insecticide naturel qui compose certaines céréales et qui pourrait déclencher des symptômes. Alors, est-ce vraiment le gluten le responsable ? Est-ce le gluten et d'autres composants du blé ? La science cherche encore. – Un mot, Professeur Célier, ce qui est quand même assez pénalisant aujourd'hui pour les patients qui pensent souffrir de l'hypersensibilité, on ne parle pas de l'intolérance de la maladie Céliac, mais de l'hypersensibilité, c'est qu'il n'y a pas de test pour officiellement le diagnostiquer. – C'est un test, on va dire, le test, il est diagnostique. C'est quand on a éliminé, c'est-à-dire des gens qui ont globalement l'hypersensibilité au gluten, c'est la définition, qui est la définition un peu internationalement reconnue, c'est le fait d'avoir des symptômes digestifs, c'est-à-dire douleurs abdominales, ballonnements, diarrhées, alternance diarrhée-constipation, et parfois aussi extra-digestifs, des douleurs musculaires, articulaires, de la fatigue souvent, et qu'on recherche une maladie Céliac, c'est-à-dire qu'on fait des sérologies, comme on connaît bien, la population connaît bien les sérologies pour la maladie Céliac, ça s'appelle les anticorps antitransglutaminases, s'ils sont positifs, on va faire même une fibroscopie pour rechercher ce que vous avez parfaitement montré, l'atrophie vilositaire, la destruction de l'intestin, on élimine la maladie Céliac, et ces gens n'ont pas de maladie Céliac, ils suppriment le gluten, ils font un régime sur le gluten, ils vont mieux, et si on réintroduit du gluten dans la libération, il se redégrade, et là on peut dire qu'il y a probablement une hypersensibilité dans Céliac ou gluten. Et ça semble relativement fréquent, c'est une anglaise que vous avez citée, on arrive jusqu'à des taux de 10%, mais il y a, semble-t-il, un spectre qui est complètement très large, entre 1% de la population qui serait atteinte de maladie Céliac, on a 20% à peu près qui serait atteinte de troubles fonctionnels intestinaux, et c'est probablement une sorte d'entité qui se trouve un petit peu au milieu, sans qu'on sache très très bien encore par comment la diagnostiquer, on va peut-être avoir des outils diagnostiques très bientôt, mais pour l'instant, on n'en a pas. – Vous le dites bien, il n'y a pas pour l'instant de test officiel, et pourtant, Clémence, il y a des laboratoires et des sites internet qui proposent des tests d'intolérance alimentaire, vous allez réagir tout à l'heure parce que j'aime bien voir votre sourire, pour déceler la sensibilité au gluten et à d'autres aliments, qu'est-ce qu'il faut penser de ces tests ? – Oui, tout à fait, alors ces tests sont proposés par certains laboratoires en France ou bien vendus en kit sur internet. Ils sont supposés mesurer nos intolérances au gluten, mais aussi aux œufs, au lait, au riz, au porc, au poulet, tout type de viande, de légumes ou de céréales, et ces tests, ils ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale et ils sont très chers, ils peuvent aller jusqu'à 500 euros. Alors attention, si ces tests ne sont pas remboursés, c'est justement parce qu'ils sont très critiqués, déconseillés par la Haute Autorité de Santé et les sociétés savantes d'allergologie et de gastro-entérologie. – D'accord, mais que mesurent ces tests ? – Alors ces tests vont mesurer les IgG anti-aliments, les immunoglobulines G, c'est une classe d'anticorps. Pour les sociétés qui vendent ces tests, quand on fabrique ces IgG anti-aliments, c'est le signe d'une intolérance alimentaire. Pour les fabricants de ces tests, ces anticorps peuvent conduire à des processus inflammatoires et les symptômes peuvent apparaître plusieurs jours après avoir consommé un aliment. – Alors pourquoi sont-ils autant critiqués ? – Alors pour répondre à cette question, j'ai contacté le docteur Habib Chaban, il est membre de la Société française d'allergologie. Les IgG, ce sont des anticorps qui sont traditionnellement dosés pour détecter si un individu a été en contact avec un virus ou une bactérie. Ils ne sont pas utilisés pour détecter une allergie. Alors vous en avez peut-être entendu parler si vous avez fait une sérologie pour la Covid-19, car on a dosé dans votre sang des IgG. C'est le signe que vous avez été en contact avec ce virus. Eh bien pour le docteur Chaban, c'est à peu près la même chose pour les IgG anti-aliments. En fabriquer, c'est normal, ça montre que vous avez été en contact avec l'aliment. Notre paroi intestinale n'est pas totalement hermétique et lorsqu'on mange, elle peut laisser passer des petits fragments d'aliments. Donc on fabrique des anticorps, ça n'a rien d'anormal, c'est un mécanisme physiologique. – Alors ça d'accord, on a bien compris cet argument-là, mais est-ce qu'il y a d'autres critiques formulées contre ces tests ? – Oui tout à fait. Alors pour le docteur Chaban, il y a d'autres incohérences. Et d'abord sur la méthode. Ces tests analysent les aliments natifs, c'est-à-dire les aliments dans leur ensemble, le poulet, le riz, la tomate. Mais analyser un aliment natif, un aliment complet, ce n'est pas une démarche scientifique, car on ne sait pas ce qui va faire réagir le corps. Dans chaque céréale ou dans chaque viande, il y a plusieurs structures, plusieurs composants, donc on ne sait pas à quoi réagissent les IgG quand elles sont détectées. L'autre chose, c'est l'incohérence des résultats. Marina par exemple, si vous vous faites tester demain et que vous retournez faire un test dans 15 jours, il y a de fortes chances pour que les résultats soient différents. Donc dans ces conditions, c'est très délicat d'accorder du crédit à ces analyses. – C'est sûr. Professeur Célie, est-ce que faire ces tests, en dehors du fait que ça paraît assez inutile, ça peut être contre-productif pour les patients ? – Ça peut être contre-productif dans la mesure où ça peut induire, et moi j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir avec ces différents tests, en se déclarant intolérants au gluten et souvent à beaucoup d'autres choses, c'est que chez certaines personnes, ça induit des régimes ultra-restrictifs avec parfois ce qu'on appelle une orthorexie alimentaire, c'est-à-dire que les gens se réduisent, se désocialisent, puisqu'ils ne mangent plus en société, et arrivent à des délires, on va dire, nutritionnels, voire des carences nutritionnelles, extrêmement fort. Outre le fait, comme vous l'avez parfaitement rappelé, qu'il n'y a aucune valeur scientifique à ces tests, ça peut aussi induire des dégâts secondaires. Donc vous avez compris que je n'étais pas très favorable à la diffusion de ces tests. Et en tout cas, avant de commencer un régime sur le domaine, si j'avais un message, s'il y a un seul test à faire, ce sont les sérologies, les anticorps pour rechercher la maladie céliaque, qui au moins sont fiables, codifiés et qui permettent de faire suggérer la présence ou non d'une maladie céliaque. – Vous avez aussi, Jean-Luc, des patients comme ça qui arrivent avec ces tests. – Avec une grande liste. – Et qu'est-ce que vous en faites ? Qu'est-ce que vous dites ? – Écoutez, vous savez, à partir du moment où ils vous disent, voilà, je suis allergique au lactose, aux protéines de telles choses, etc., qu'est-ce que je dois manger ? – Il n'y a plus rien. – Le reste, mais c'est vraiment une espèce d'éviction, c'est une religion, c'est une secte. Les gens s'enferment dans des interdits, dans des blocages, et plus de toute façon, ils s'interdisent les choses, plus on voit apparaître des troubles du comportement alimentaire, des troubles du comportement tout simplement relationnel avec les autres. Ce que je détiens, c'est la vérité, donc l'autre a automatiquement tort. Donc je pense qu'il faut revenir encore une fois à la raison, en disant, écoutez, de toute façon, soi-même, il faut s'écouter. C'est-à-dire que quand on mange, il faut voir tout simplement les choses auxquelles on est plus ou moins sensible. Mais c'est le cas pour tout le monde. Il y a des fibres auxquelles on est plus sensible, on sait qu'on a des douleurs digestives à certaines choses, mais on s'adapte. Donc il faut reprendre tout simplement un bon sens et puis suivre un petit peu. C'est vrai qu'avec des problèmes digestifs, souvent, moi je demande à mes patients, faites un petit journal, un journal alimentaire, où on essaye progressivement de voir les différentes réactions, les douleurs éventuelles, les modifications dans les selles, ou la fréquence, etc. Mais essayez de retrouver sur des choses qui sont concrètes. – Professeur, on dit, c'est une question qu'on a, que le déclencheur de l'intolérance au gluten serait le glyphosate, donc un des herbicides les plus utilisés dans le monde. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a une base ? – Alors, pour l'instant, il n'y a aucune base scientifiquement démontrée entre le déclenchement d'une maladie et la présence de glyphosate. Alors, c'est sûr que le glyphosate peut avoir été véhiculé par le blé, on voit très bien que le blé, maintenant, il est en provenance de n'importe où, du Canada, d'où, et qu'on peut avoir des diffusions de glyphosate dans l'alimentation, mais pour l'instant, et à ma connaissance, il n'y a aucune base scientifique qui a montré un lien entre glyphosate et déclenchement et augmentation du nombre de cas de maladies celiaques. Manger du glyphosate, je pense que ce n'est pas très bon, mais il n'y a pas de base scientifique pour l'instant démontrée entre la survenue de maladies dites auto-immunes comme la maladie celiaque, par exemple, ou l'hypersensibilité, et l'ingestion de glyphosate. – Où est-ce qu'on enlève ça ? Voilà, les produits sans gluten sont souvent riches en additifs, nous dit-on, avec un index glycémique élevé et très cher. – Oui, alors là, devant vous, vous avez quelques petites sélections de produits sans gluten, et en fait, on se rend compte quand on commence à regarder la liste des ingrédients, il faut plusieurs minutes. – Plus que d'habitude. – Oui, plus que d'habitude. Et c'est vrai qu'on remplace un produit, une protéine, par 4-5 gommes avec des choses… Alors, il y a des choses quand même naturelles, il faut le signaler, gomme de goire, par exemple, ça vient d'un haricot, bon, ça va. Après, c'est un mélange de tout un tas de gommes, alors il y a des gommes bousantins… – Les gommes, c'est ce qui va remplacer la substance ? – Alors, on l'a très bien vu dans votre reportage, ce gluten, c'est ce qui va donner cette élasticité qui va permettre de créer une mie, par exemple, dans ce pain. Bon, là, il est un peu triste, ce pain. Mais alors, pour remplacer cette élasticité, il faut trouver des astuces. Alors, les astuces, elles sont dans les additifs, alors certains mélangent de gommes, parce qu'une seule gomme ne suffit pas. Et alors là, le risque, c'est d'aller chercher des produits de synthèse, type des méthylhydroxypropoxyméthylcellulose, voilà, j'ai rien oublié. Et alors, vous voyez, je vous en ai ramené une du… Alors, voilà, on dirait un implant… – Ça, c'est un substitut de gluten ? – Mais vous voyez, on a l'élasticité recherchée, quelque part. – Voilà, sauf que vous allez essayer d'ingérer ce truc-là. Comment on digère ça ? – C'est sympa quand vous venez avec votre matériel. – Vous avez des difficultés pour ça, non ? – Non, non, d'accord. – Non, effectivement, d'accord. – Et le problème, c'est d'aller chercher des substituts synthétiques chimiques. Et c'est l'accumulation, c'est-à-dire que vous prenez un produit sans gluten, puis un autre, et à la fin, vous avez mangé 30 additifs, 80 ingrédients dans votre assiette, et c'est juste aberrant. – Et dont on sait bien que le cocktail des différents additifs, c'est pas ce que ça va donner sur l'organisme. – Exactement. – On nous demande s'il ne faut pas plus incriminer les FODMAP que le gluten, j'ai besoin de traduction. – Alors, les FODMAP, c'est quelque chose d'un petit peu difficile, c'est-à-dire, c'est une espèce de fermentation de sucre, de fibre, c'est-à-dire qu'il y a des fibres qui sont plus ou moins insolubles, d'autres qui sont plus solubles que d'autres, qui peuvent provoquer des fermentations, donc automatiquement, la fermentation provoque des gaz. Donc, c'est vrai que quand on recherche réellement les problématiques, il faut faire une espèce d'exclusion. Là, je suis désolée, je parle de les FODMAP, c'est un régime extrêmement restrictif. On part d'une base, d'un régime très sévère. Et à partir de ce moment-là, c'est un petit peu le livre, le journal de bord dont je vous parlais, au fur et à mesure, quand on a une espèce de, je dirais, de repos digestif, où la personne se sent un petit peu mieux, et bien progressivement, on va réintroduire certains aliments. On voit comment le corps réagit pour essayer de trouver, tout simplement, les produits incriminés. Et progressivement, faire une... Mais c'est très, très long, c'est très difficile. Ça ne donne pas toujours, il faut avoir beaucoup de patience. – Il n'y a pas de test miracle, effectivement, pour rien ce qu'on comprend. – Non, réellement non. – Est-ce que le gluten peut avoir un lien avec les maladies auto-immunes telles que la sclérose en plaques, demande Adeline ? On a des éléments là-dessus ? – Alors, pour la sclérose en plaques, non. Il y a des liens entre maladie celiaque, qui est une maladie auto-immune, et d'autres maladies auto-immunes. Mais sur la sclérose en plaques, il n'y a pas de lien spécifique entre l'association avec la maladie celiaque et la sclérose en plaques. – Il y a un lien entre maladie celiaque et quel type de maladie auto-immune ? – Alors, les principales, c'est la thyroïdite, dite d'Hashimoto. Le diabète de type 1, insulino-dépendant, où là, il y a un lien très fort. D'autres maladies hépatiques, maladies auto-immunes hépatiques. Et puis, il y a une maladie, on va dire, de la peau, qu'on appelle la dermatite herpétiforme. C'est des lésions cutanées qui sont associées dans 70% des cas avec une authentique maladie celiaque et qui peuvent régresser après le régime sans gluten. – D'accord. Est-ce que l'intolérance au gluten se rapproche du syndrome du côlon irritable, demande Maty ? – L'intolérance au gluten, au sens médical, c'est la maladie celiaque. Par contre, l'hypersensibilité non-celiaque au gluten que vous avez parfaitement décrite, elle se rapproche, c'est un peu dans un même continuum. On a d'un côté, comme je disais, la maladie celiaque. À l'extrême, le syndrome du côlon irritable, c'est l'hypersensibilité intestinale. Et au milieu, il y a probablement deux composantes avec des intolérances ou des hypersensibilités à certains aliments, dont le gluten. Notamment, il y a une piste qui a été mise très récemment en évidence et qui a été publiée dans une revue scientifique de très très haut niveau, Nature, là récemment, qui montre qu'après une infection, on développe une sorte de porosité de l'intestin qui stimule les mastocytes, ce sont des cellules inflammatoires dans l'intestin, et qui peuvent être stimulées par gluten, mais aussi par d'autres aliments, et expliquer que certains patients souffrent de troubles après une infection, ce qu'on appelait le syndrome post-amibien avant. On avait des cures thermales après les avis. Et ça, ça ouvre des pistes thérapeutiques très très intéressantes. Parce qu'on peut bloquer ces cellules et on peut empêcher la dégranulation de ces mastocytes. Et ça, on est en train de travailler dessus. Et ça, ça peut complètement régler. Parce que le syndrome de l'intestin irritable, c'est 20% de la population. Une de rien, c'est pas... 20% de la population, c'est pas rien. Jacques nous demande, quid du gluten dans le pain grillé ? Ça change quelque chose, le pain grillé ? Je pense pas, parce que... Avec la chaleur, ça va peut-être le dégrader un petit peu, mais non. Non, non. Par contre, le côté grillé, c'est ça, c'est ces protéines de gluten qui sont responsables de ce bon goût de torréfaction et des réactions de Maillard. D'accord. Voilà. La réaction de Maillard, nous la connaissons par cœur, maintenant. On nous demande quelle est la cuisson idéale des pâtes et du riz pour les rendre plus digestes. Le riz, déjà, on en a parlé dans le documentaire. C'est vrai qu'on va voir comment on choisit, comment on cuit. On va voir ça, parce que je pensais souvent qu'il suffit de faire bouillir de l'eau, de mettre un peu de sel pour bien cuire les pâtes. Eh bien, ça n'est pas vrai. On va voir ça tout de suite avec Raphaël. Merci beaucoup, en tout cas, Clément. C'est bravo encore pour votre documentaire. On va se déplacer au coin cuisine. C'est vrai que cuisiner des pâtes à la perfection, c'est une science. Et donc, Raphaël, vous allez nous révéler les secrets de la fameuse cuisson al dente. Et on verra l'intérêt, bien sûr, de cette cuisson. Eh oui, tout à fait. Alors, d'abord, il faut de l'eau, on est d'accord ? Oui, ça, c'est bien. Une casserole, grande. Une grande casserole, oui. Et parce qu'on dit en Italie que les pâtes doivent danser dans l'eau. Oui, c'est joli. Donc, effectivement, parce que, pour deux raisons, une grande quantité d'eau qui va permettre... Parce qu'il y a toujours, sur la surface des pâtes, comme sur le riz, tel qu'on l'a vu dans le reportage, il y a toujours un petit peu d'amidon. Et cette grande quantité d'eau va permettre de dissoudre cet excès d'amidon. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, sinon, les pâtes collent. Le riz colle, voilà. Et puis, la deuxième chose, c'est que, comme on est à température ambiante et que l'eau est chaude, eh bien, c'est comme le coup des haricots. C'est-à-dire que si vous versez une petite quantité dans beaucoup d'eau, au moins, la température ne va pas baisser. Et donc, vous avez une cuisson qui est constante. Et là, donc, c'est des nouilles soba. Alors, là, ce sont des soba, exactement. C'est très intéressant pour la santé. Sarrasin, sans gluten. Et en plus, on peut même boire l'eau de cuisson. Incroyable, hein ? Et oui, parce que... Et c'est intéressant ? Et alors, ça peut être très intéressant. C'est ce qu'on appelle au Japon les soba-cha. Cha pour le thé. Parce que ce qui est intéressant, c'est que pendant la cuisson, vous allez pouvoir consommer ces pâtes soba. Mais les nutriments qui sont partis éventuellement dans l'eau de cuisson, eh bien, vous allez sinon les jeter. Et là, on les récupère. Et ça devient une boisson. Et donc, il y a tout. Et c'est en plus cette notion de zéro déchet. Enfin, c'est vraiment une intelligence au Japon pour ces produits-là. Alors, on sale ? On sale pas l'eau de cuisson ? Alors, justement, si on boit l'eau de cuisson, on va éviter de sursaler. Là, je parle devant des médecins, en plus. Donc, on va faire attention. Dans certaines recettes, par exemple, dans certaines soba, il y a déjà du sel dans les ingrédients. Sinon, pour les pâtes, on va dire classiques, spaghettis, etc., italiennes, on sale modérément. Et on sale au début. Et pourquoi faire ? Alors, pourquoi faire ? Parce qu'une pâte prend à peu près 3 à 4 fois son volume en eau. Donc, autant que cette eau, elle soit aromatisée. Donc, du sel avec modération, mais aussi des grains de poivre, la feuille de laurier, enfin, des choses qui vont donner du goût à l'intérieur. Sinon, ça va être fade. Alors, les pâtes, on les plonge dans l'eau quand l'eau frémit ou quand elle boue ? Non. Et quand est-ce qu'on calcule le temps de cuisson ? Est-ce que quand ça reboue ? On va arrêter de se faire des nœuds au cerveau aussi parce que sinon, on a l'air de tout complexifier, des fois, en cuisine. Non, moi, je vous pose la question. Quand ça frémit, on met directement les pâtes. Si on est pressé, on peut même démarrer à froid. Moi, c'est ce que je fais aussi des fois, de temps en temps. Des pâtes ? Oui, parce que ça va commencer à cuire directement. Ça absorbe de l'eau. Il n'y a zéro problème. Mais avec un chimiste, avec soi, c'est formidable. Et par contre, quand vous parliez des durées de cuisson, évidemment, si c'est marqué 8 minutes sur le paquet, c'est quand l'eau est à ébullition. Donc, vous mettez l'eau à ébullition et vous mettez directement vos pâtes. Alors, comme je suis toutes vos chroniques, je sais qu'on ne rajoute pas d'huile dans l'eau en se disant que les pâtes ne vont pas coller. Mais pourquoi ? Alors, ça ne sert à rien. Parce que si vous mettez de l'huile, vous voyez, l'huile, c'est non miscible, ça remonte à la surface. Donc, les pâtes qui sont au fond, qui sont en train de se coller entre elles, d'ailleurs, vous voyez bien que l'huile n'a aucun effet. Il faudrait faire une émulsion très compliquée. Effectivement, l'huile est restée au-dessus, là, très clairement. Ça n'a aucun intérêt. Vous voyez que les pâtes sont au fond, elles s'en fichent complètement et elles sont collées. Donc, voilà. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est les rafraîchir. Et là, on verse un filet d'huile immédiatement pour les décoller entre elles. Oui. Attendez, pour l'instant, on cuit. Si vous agitez fortement, les pâtes, comme le riz, vont frotter entre elles, vont libérer de l'amidon en excès et ça va coller. Quand est-ce qu'on sait, en dehors du truc qu'on a lu sur les étiquettes, que c'est al dente ? On va regarder le temps de cuisson sur les étiquettes et sinon, on fait ça. C'est-à-dire, sans se brûler, on essaye d'attraper une pâte, on la coupe et s'il y a un léger point blanc encore à l'intérieur, c'est que c'est al dente. Et sinon, vous goûtez et il faut que ce soit légèrement croquant en bouche. D'accord, très bien. Et on ne met pas d'eau froide pour stopper la cuisson ? Alors, si on les consomme immédiatement, non, ce n'est pas la peine. D'accord. Je sais aussi, et c'est très bien, parce que ça, c'est des Italiens qui m'ont raconté, qu'il faut prendre un peu d'eau de cuisson parce que c'est quand même un lien extraordinaire de faire la sauce, c'est vrai, ça ? Alors, ça, c'est vrai. C'est-à-dire que, par exemple, si on mange les pâtes, par exemple, comme des sobas comme ça, tel quel, soit si on décide après de faire une sauce bolognaise ou carbonara, etc., on va enlever une minute de cuisson, ça, c'est important. On égoutte. On les remettra après. Voilà, parce que, comme après, on va réchauffer dans une poêle avec la sauce, l'eau va continuer à rentrer dans la pâte, ça va continuer à cuire. Et effectivement, cette eau de cuisson qui est riche en amidon va faire un liant intéressant pour avoir, pour texturer et apporter du goût. J'ai une question dans l'oreille. Oui. On me demande s'il faut rincer les pâtes. Alors, normalement, si on utilisait suffisamment d'eau, l'amidon est sorti, donc il n'y a pas besoin de surrincer. C'est quoi l'intérêt de manger ces pâtes al dente ? C'est automatiquement, je vais reparler encore une fois de l'index glycémique, c'est-à-dire qu'automatiquement, ça passera moins rapidement dans le sang. Donc, c'est préférable. Systématiquement, en diabétologie, on a souvent tendance, systématiquement, à dire à nos patients, manger des produits al dente. D'accord. Et puis, c'est meilleur, on a tendu une texture aussi. D'accord, mais on fait un peu de la santé, on ne fait pas que de la cuisine. Mais c'est lié, Hippocrate, c'est lié. D'accord. Et en plus, ça permet de mieux mâcher, en fait, quand c'est al dente. Sans doute, oui, de préparer la digestion, parce que la mâche, c'est très, très important. On peut faire des pâtes avec les nouveaux robots de cuisine. Tu fais ma femme acheter un robot de cuisine. Alors, si vous avez des questions, allez-y. Oui, oui. Je me sens motivé. Profitez-en, profitez-en. Non, mais c'est vrai que ces robots de cuisine permettent de chauffer de l'eau, en fait. Donc, ça coûte un peu cher. Non, mais c'est vrai, parce qu'il ne faut pas... J'ai vu, il y a des petites mains, l'intérêt, il ne vous a les pas. Non, mais non, pas encore, ça va venir, ça. Si on les coûte, mais on ne peut chauffer de l'eau. Non, mais bien sûr, oui, ça sert, oui, ça peut. C'est très fort. D'accord. On va revenir à temps pour continuer à poser des questions. Juste, Raphaël, encore une question. Le sarrasin, c'est plus intéressant ou pas dans les nouilles ? Le sarrasin est très intéressant, sans gluten. Il y a beaucoup de goût aussi, évidemment, et ça se marie très, très bien. C'est pour ça que c'est consommé. Même, on peut boire l'eau de cuisson qui est très intéressant pour le sarrasin. Vous aimez bien l'eau de cuisson, vous, hein ? Oui. C'est votre côté japonisant, ça ? C'est exactement ça. Voilà. On nous demande quel type de pain fait le moins grossir. Est-ce que c'est le pain blanc, le pain complet ou le pain de seigle ? Moi, je vous dirais une chose toute simple. J'ose même plus le dire, si vous voulez, mais c'est une histoire de tolérance digestive. Là, on arrive proche de l'été. J'ai souvent en consultation des gens qui viennent me voir avec justement le syndrome du côlon irritable en disant « je ne comprends pas, avant je ne l'avais pas ». Et ils ont considérablement augmenté le volume de fibres dans leur alimentation. Dans votre documentaire tout à l'heure, vous parliez justement « l'idéal serait aux alentours de 27 à 30 grammes ». Vous avez des gens qui n'en mangeaient pas automatiquement et qui vont se mettre à consommer de grosses quantités qui vont irriter le côlon. Là, quand vous me parlez du pain blanc, le pain blanc, c'est vrai que j'aurais tendance à prendre des farines un petit peu plus complètes. Mais encore une fois, c'est une histoire de tolérance. Vous avez des gens qui ne sont pas capables de supporter les teneurs en fibres de certains pains de seigle. Je pense qu'il faut trouver le pain qui nous corresponde. D'accord. Il y a autre chose dans le pain qui peut expliquer le côté pas digeste ou pas ? Non, ça va être ça. La cuisson évidemment aussi. C'est-à-dire que les pains blancs des fois ne sont pas assez cuits. Et là, c'est pareil. On se retrouve à digérer, enfin, à tenter de digérer de l'amidon. Est-ce qu'on n'est pas capable de faire ? On est... Il faut une bonne cuisson. Moi, c'est vrai que j'aurais tendance à... Ah, vous vouliez parler. Non ? Je ne ferais pas. Non, c'est juste pour rebondir comme ça a été montré dans le reportage. les pains à forte valeur boulangère. C'est des glutens qui sont très difficiles à digérer, entre guillemets, pour... Parce qu'ils sont très... Ça, on peut demander à son boulanger... Il faudrait un nouveau label. C'est ça, c'est compliqué ça. Oui, non, non, c'est impossible. Moi, l'une des choses à laquelle je pense souvent, si vous voulez, c'est aussi la fermentation. Parce qu'on est dans une période de modernisation. On a vu que les farines ont changé parce qu'il y avait une mécanisation. Mais l'une des choses qu'on a oubliées, c'était les ferments, le levain. C'était des choses qui étaient déjà une prédigestion. Vous savez, moi, je me souviens, dans les bouquins de Pagnol, vous savez, c'était systématiquement le pâton. C'est-à-dire, c'était un produit presque vivant qu'on se transmettait les uns aux autres. Enfin, de boulanger en boulanger. Et c'est un produit vivant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites un pain avec du levain qui va prédigérer pratiquement le gluten, qui est indigérable. Donc, à l'heure actuelle, on est dans la rapidité. Il nous faut très rapidement avoir un pain. Alors, je comprends très bien la vie des boulangers, parce que je ne voudrais surtout pas qu'ils crachent maintenant sur mes petites baguettes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, le boulanger se levait à 3 heures du matin. Il récupérait, il faisait sa pâte à pain, il y avait un temps de repos où le produit prenait réellement vie, si vous voulez. Et à l'heure actuelle, on est dans une surproduction, si vous voulez, où on ne fait plus attention. C'est-à-dire qu'on a des levures chimiques beaucoup plus rapides, beaucoup plus agressives. Et ça veut dire aussi que le produit est moins digeste. – Et des farines aussi qui sont prêts de travailler, donc avec des améliorants dans les farines. Il y a des auxiliaires technologiques, parce que là, on dénonce une liste d'ingrédients qu'on arrive à lire, mais il y a aussi des auxiliaires technologiques qui ne sont pas indiqués et qui sont tout un tas de produits aussi que rencontrent nos aliments. Et donc dans ces farines, aujourd'hui, hélas, n'importe qui peut devenir boulanger parce qu'on achète la bonne machine avec la bonne farine. On nous garantit de savoir faire une baguette en deux heures. Et ça marche. Et c'est triste parce que ça abîme une vraie profession. – Et un bon produit. – Et un bon produit. – C'est-à-dire que le pain blanc, un gros pain au levain, je suis désolé, il y a une fermentation. – Il y a des vrais boulangers. – Il suffit de regarder les trous à l'intérieur de fermentation. Et là, je peux vous assurer qu'on ne se pose pas ce genre de question. On le mange avec plaisir. – Et en plus, on ne prend plus le temps de manger. – Bravo. On est dans le monde du rapide. – Votre femme vous apprend plein de choses. – J'irritais sur le petit robot. – On nous demande si les farines bio ont de meilleures valeurs nutritives. Est-ce qu'elles sont plus digestes ? – Moi, je ne pense pas. Le bio, on voit des produits bio avec tout un tas d'additifs. On voit des produits véganes avec tout un tas d'additifs. Hélas, ce n'est plus un label. Ça ne suffit pas d'avoir, comme on l'a vu très bien sur le Nutri-Score. Ce n'est pas parce qu'on a B qu'il faut absolument sauter dessus. – Question, ça tombe bien. Le Nutri-Score est-il un bon indicateur quand on veut choisir les meilleures céréales ? – Non. – Non. – Non, parce qu'en plus, ils le prennent en référence de leurs anciens produits. Donc, ils font une espèce d'amélioration sur certains facteurs, mais certains produits restent des produits vraiment extrêmement médiocres. Et vous avez même des produits qui… Regardez le Nutri-Score sur de l'huile. – Oui. – C'est une catastrophe, c'est sûr. – Ce que je veux dire par moi, c'est essentiel. L'huile d'olive est un excellent produit. Et systématiquement, on aura un Nutri-Score qui ne sera pas automatiquement des meilleurs. – Bien sûr. Comment bien choisir le type de riz à consommer ? Est-ce que certaines variétés sont plus difficiles à digérer ? – Alors moi, je me pencherais vers le gastro-entérologue que vous êtes. – Alors là, je ne suis pas compétent. – Non, non, c'est juste sur… – Je posais pas la question parce que je voyais qu'il n'avait pas envie de répondre. – C'est sur la coloscopie, moi. Je me souviens d'une époque. – Alors là, on va passer à un autre moment. – Le monde du lointain, du… – Non, ce que je voulais dire, si vous voulez, c'est l'une des choses, moi, qui remonte à une vingtaine d'années. On faisait des régimes, vous savez, en préparation, tout simplement. – Sans résidu. – Et on retrouvait, exactement le sans résidu. – Et on retrouvait, durant la coloscopie, des morceaux de riz intactes du type incollable qui avaient été tellement modifiés, tellement raffinés, entre guillemets, qu'ils étaient pratiquement indigestes. Vous savez, c'est comme dans une alimentation d'un enfant où, quand on est un petit enfant, on ne lui donne pas de maïs parce qu'on le retrouve intact dans les sels. Et bien là, on refait la même chose avec certains riz dits incollables. – Est-ce que si on rince le riz avant, c'est plus digeste ou pas ? – Ça enlève de l'amidon, ça c'est sûr. L'amidon en surface, on l'a vu d'ailleurs. Ça, c'est vraiment un conseil qu'il faut faire d'ailleurs pour éviter le riz qui colle. Ça m'enlève un petit peu d'amidon, mais après, c'est très, très négligeable par rapport à toute la quantité d'amidon où vous allez manger par ailleurs. – Sauf si on fait du riz gluant, bien évidemment. – Évidemment. – Non, mais j'aime bien qu'on précise. On nous demande si les flocons d'avoine sont digestes aux patients qui sont intolérants arrivant à manger ou pas ? – L'avoine, en théorie, n'est pas toxique pour les gens qui souffrent de maladies celiaques sous réserve, je dis bien sous réserve, qu'il n'y ait pas de contamination, parce que souvent, c'est dans des chaînes de fabrication mélangées où il peut y avoir de contamination avec des produits content de gluten. Mais sinon, le porridge le matin, les Français n'en prennent pas beaucoup. – Ce qui est bien, c'est qu'on lit dans votre pensée. Je vois bien votre petit déjeuner tous les matins au flocon d'avoine. – C'est mon accent, c'est ça. – Le flocon d'avoine, compliqué à digérer ? – Non, pour moi, c'est l'une des céréales les moins modifiées qui soient. Je pense que ça a été très clairement démontré. Donc, je dirais, vive le flocon d'avoine, et moi, j'en parle chaque fois. C'est vraiment un produit. – Oui, c'est toujours bon signe. – À partir de demain, vous y mettez, avec le gros 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 gros. – Quelles sont les céréales les plus riches en fibres ? – J'allais dire une marque, c'est assez terrible, mais c'est très irritant, si vous voulez. C'est une… – Très brun. – Des petits bâtonnets très bruns, tellement bons. – D'accord, on ne va pas donner une marque, on est d'accord ? – Non, non, ce que je veux dire pas, c'est un concentré de son. Il faut dire que la céréale, c'est un résidu, on va dire, c'est le son. C'est le son et c'est une céréale… – À une fois, c'était très conseillé, le son ? – Surtout dans les régimes, si vous voulez vous manger, vous ressortez ce que vous avez à manger, puisque c'est une fibre… – Vous avez arrêté de me regarder avec des gros yeux, j'ai l'impression de dire des grossièretés. – Il y a une vitre qui nous séparait. – Heureusement qu'on nous a séparés, c'est pratiquement du parloir. – Pourquoi pas le son ? – Que pensez-vous ? – Le son, c'est bon, mangez-en ! – Du sarrasin, du millet, du quinoa, ces céréales ont-elles des propriétés nutritionnelles spécifiques ? On a vu tout à l'heure les pâtes de sarrasin, soba ? – Oui, riche en vitamines, avec plein d'oligominéraux, magnésium, etc. Mais c'est pareil, je pense qu'il ne faut jamais, enfin je parle sous contrôle, il ne faut jamais faire des monocures de produits, donc c'est vraiment cet équilibre, ce côté, j'insiste, mais omnivore, on mange un peu de tout et ça va très bien. – Dans le sarrasin, il n'y a pas de gluten ? – Non. – A priori, non. – Donc les patients peuvent en manger, ça ? C'est des régimes quand même astreignants. – Le régime sans gluten, en soi, c'est pour les gens qui ont une nécessité absolue et vitale comme les gens qui souffrent de maladies cellules, ça devient très astreignant. – Eux, ils peuvent manger du pain qui est étiqueté sans gluten ? – Si le pain est étiqueté sans gluten, avec le logo épi de blé qui est labellisé… – Ah, il faut le logo. – Il faut le logo ou être garanti par, je ne sais pas. – D'accord. – Mais ils peuvent manger du pain, ce pain, pour l'instant, malgré le… – Attendez qu'on le voit bien, le logo, c'est ce logo officiel, d'accord. – Ce pain, je ne sais pas si le logo est officiel, oui. Mais ce pain, malheureusement, manque un petit peu du moelleux. Pour l'instant, on n'a pas réussi à… – À faire aussi bon que le pain. – On n'a pas réussi à faire aussi bon. Et c'est une réelle souffrance, on dit comme ça. Pour les gens qui sont astreints, pour des raisons médicales, au régime sans gluten, que ce soit les maladies celiaques ou les hypersensibles au gluten, c'est quand même très astreignant comme régime. – Mais pour vous qui êtes chimiste, on a bien vu ce qu'était ce gluten, à quoi ça correspondait, c'est si compliqué que ça ? – Il y a quand même des astuces, on peut qu'on mélange deux, trois gommes, mais après, c'est se procurer soi-même ces gommes. Et c'est vrai qu'il faut avoir des bases presque de chimie, c'est-à-dire qu'on prend un peu de gomme de goire, un peu de gomme carou. – On trouve où ? – Justement, c'est le problème. C'est-à-dire que nous, on peut se procurer ça. Alors, soit il faut en importer du Japon, soit il faut… Vous voyez, c'est par exemple le konjac, c'est très bien, le konjaco. C'est des gommes qui sont très, très élastiques et qui, toutes seules, n'est pas très efficace, mais mélangé avec une algue, mélangé avec une autre gomme. Et là, on commence à avoir des choses qui donnent vraiment des textures très agréables. Nous, au laboratoire, on arrive à faire du pain sans gluten qui, c'est peut-être pas très obligatif, mais qui est bon. Enfin, il y a une vraie mie, c'est bien développé. Mais c'est vrai qu'il faut… – Vous avez fait du pain de mie sans gluten. – Mais c'est pour ça que j'y repensais et on peut. Mais ça reste encore très, très technique et pas, hélas, à la portée de tous. – D'accord. Techniquement, on peut y arriver, le problème, c'est de trouver le produit, quoi. – Exactement. – Le produit de base. – Tout à fait. Mais ça va venir, ça va venir. – Qu'est-ce que vous recommandez, justement, à vos patients ? – Alors, moi, j'ai l'une de mes collègues qui est justement intolérante au gluten et qui m'explique systématiquement les mélanges de farine. Elle peut utiliser de la farine de… vous savez, de la farine de riz. Elle peut mélanger avec de la farine de coco. Il y a plein de mélanges et c'est au fur et à mesure qu'elle arrive à trouver véritablement et à reproduire, tout simplement pour toute la famille, parce que c'est déjà un régime un petit peu d'exclusion, c'est un régime d'exclusion, mais qui permet tout simplement avec tous les produits qui existent, d'avoir une alimentation normale, avec les légumes secs, les farines d'haricots, etc., de pois chiches. On a de milliers, on a quand même une multitude de produits qui ne contiennent pas de gluten et qui ne nous obligent pas automatiquement à tomber dans des excès, si vous voulez, de produits transformés extrêmement chers et que tout le monde n'a pas automatiquement les moyens d'acheter. Il ne faut pas hésiter à se faire aider par des associations de patients, par exemple l'Association française des intolérants au gluten, l'AFDIAC, par des cours où il y a des formations qui permettent de diversifier un peu son alimentation, la modifier sans qu'elle devienne trop restrictive. Il faut arriver à vivre heureux en étant sans gluten. Après la farine de riz et de coco, vous avez parlé d'une farine de quoi ? Lupin. C'est quoi ? On trouve, c'est des choses qui sont très utilisées pour le gluten parce que c'est pareil, il y a une sorte d'élasticité qui intervient. Et farine de tapioca aussi, ça c'est de l'amidon qu'on peut trouver assez facilement. Et voilà, on le cuit et ça donne du collant. Et ça, ça peut aider après à remettre une vraie farine type sarrazin dedans et là on obtient une pâte qui se tient bien. On nous demande que penser des pains aux céréales germées. C'est quoi ça ? Je ne sais pas, je pense. Ah non, attendez, vous êtes trois, excusez-moi, mais enfin, oui. Toujours quand on sait pas, on regarde le chimiste. On s'en blague. Pain aux céréales germées. Je pense que c'est des céréales qu'on a mis à germer, mais je vois plus des légumes, enfin des légumes mineuses qu'autre chose. C'est pas ce qu'il y a de plus courant. Non. Puisque c'est plutôt avec un pourcentage d'humidité relativement importante. C'est ça. Donc c'est vrai que quand on fait des pains, on utilise plutôt des farines. Donc là, quand vous me parlez de céréales germées. Les graines de chia, par exemple, c'est des céréales germées ? Non, elles peuvent être très sèches. Ça peut être des petites graines sèches. On peut faire une farine de chia. Mais la définition de germées, c'est déjà que ça a commencé à pousser. C'est des micro-pousses. Donc ça peut être incorporé dans une préparation, mais c'est pas ça qui va permettre de remplacer du gluten. Ça, c'est sûr. D'accord. OK, très bien. Parfait. – C'est vraiment bien entendu. – Merci beaucoup. Vraiment, à tous les trois, on a quand même appris plein de choses. Je retiens votre mixture, là, elle m'a plu beaucoup. – Je vais la donner, si vous voulez. – Écoutez… – Ça ne se boit pas. – J'ai préféré le plat gastronomique que vous aviez donné à Thomas Pesquet pour l'espace. Merci beaucoup. Sachez que l'émission a été réalisée en partenariat avec le magazine Top Santé. Merci beaucoup à Benjamin Battard pour la rédaction en chef de cette émission. Et puis donc à Clémence qui était avec nous pour ce documentaire qui était extrêmement instructif. On se retrouve demain à 13h40 pour le magazine de la santé. Vous ne serez pas là demain, non ? Vous serez là vendredi. – Vendredi, vendredi. – C'est ça. Pas être là tout le temps non plus. Et puis bientôt pour une autre enquête de santé. Passez une très bonne fin de soirée. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501